Hello, bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Pellicules plein la tête. Aujourd'hui, il est encore là, toujours barbu. Est-ce que c'est Adrie qui vient avec la barbe ou est-ce que c'est la barbe qui vient avec Adrie ? Elle me suit comme un petit chien, tout le temps. Un bon chien fidèle. Bonjour Adrie. Salut Raph, ça va ? Très bien, très bien. On a de la chance aujourd'hui, on accueille une demoiselle. Yes ! Je suis la première femme ici. Oui. Incroyable. Dans notre vie. Non, c'est pas vrai. Bonsoir. Bonsoir, Tiffany. Bonsoir, à vous deux. Contente d'être là ? Très contente, très excitée, trop hâte de parler de tout. Excité. Parfait. Non, non, voilà, il fallait déjà que je crève l'abcès, une blague beauf. Je n'en ferai plus, je le promets. C'est la vie. Non, c'est la vie, j'adore. Ok, donc c'est parti pour un nouvel épisode des Pellicules plein la tête. Let's go ! Alors, si on est là aujourd'hui pour t'accueillir, Tiffany, c'est parce qu'on va parler. Cinéma. On a choisi un film. Tu as choisi un film. Oui, que j'aime beaucoup. Tu peux me rappeler lequel ? C'est Don't Look Up. Parce que je l'aime bien et que c'est quelque chose qui traite un sujet qui m'est cher, personnellement. Ça, on va le voir après, je suppose. Je suppose, j'espère. T'as préparé quelque chose pour l'émission ? Comme d'abord, rien du tout. C'est toi qui prépare tout. On va parler de Don't Look Up qui, moi aussi, je l'adore ce film. Je l'ai rematé, franchement, il fait 2h30, mais pas du tout douloureux. Vraiment, encore un bon moment. Donc, merci pour cette recours. Ça m'a fait plaisir. Adrie, un avis sur le film, rapidement ? Je l'ai préféré la première fois au deuxième visionnage. Ou alors, je n'étais pas dans de bonnes conditions, mais quand je l'ai regardé ici la deuxième fois, il y a un moment où j'ai eu l'impression que... Ou alors, c'est moi qui ai perdu ma concentration, mais où je dis que je ne suis plus dans le mood du film et ça m'a rendu un peu triste par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est un film qui est sorti sur les plateformes, sur Netflix. À la base, il était censé sortir au cinéma parce que c'était un projet de la Paramount, mais qui a été racheté à Netflix. Comment ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils ont fait une petite bataille de cartes et il l'a gagné. Il n'avait plus rien à parier, donc il a mis le film sur la table. Enfin bref, j'ai l'impression que quand on mate des films de cette longueur, donc 2h30, parfois c'est plus difficile de le regarder chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'est totalement l'inverse pour le coup. J'ai vraiment préféré le regarder la deuxième fois parce qu'il y a des choses que j'ai mieux compris. Je l'ai regardé avec mon copain et c'était pareil. On s'est dit, ah mais oui, ça fait référence à ça. Et du coup, on a compris plus de choses. Et moi, j'ai préféré le deuxième visionnage. C'était plus intéressant. Moi, j'ai adoré les deux. Donc, c'est un film qui traite d'apocalypse un peu. Cette comète qui va arriver, qui va détruire la Terre. C'est une apocalypse assez réaliste, j'ai l'impression. J'ai envie de vous poser une question. Tout d'abord à toi, Tiffany. Toi, tu es plutôt quel genre d'apocalypse ? Si tu devais imaginer la fin du monde. Celle-là, franchement, comète qui arrive sur la Terre ou catastrophe naturelle, c'est parfait. C'est vrai ? Oui. Je préfère ça qu'une invasion de zombies. Je ne supporterais pas. The Walking Dead, ce n'est totalement pas mon monde. Je sais que flemme de survivre. Flemme de survivre ? Oui. Genre toi, je suis en train de t'imaginer. Tu vois les zombies qui arrivent. C'est là, allez-y, bouffez-moi. Non, mais franchement, j'en ai déjà parlé, je préférerais me sacrifier pour quelqu'un. Me dire un petit peu comme Glenn dans… Je ne peux pas spoiler. Si on peut tout faire. Ici, on est dans la spoiler zone. Il n'y a aucun souci. Glenn dans The Walking Dead qui un petit peu se sacrifie pour l'équipe. Moi, c'est totalement moi. Je suis du genre à me dire, flemme de survivre, de commencer à courir, à essayer de fuir, à aller quelque part et puis hop, ça revient. Non, c'est bon. Mais la douleur de se faire bouffer, quoi. Alors que l'autre, c'est vraiment d'un coup. Tu n'as pas le temps de… Oui, c'est ça que j'apprécie aussi. C'est pour ça que je préférais une apocalypse naturelle. Pendant le film, justement, il parle du fait qu'il tourne un film sur ça. À un moment, il y a un film qui est en développement, qui va sortir justement à la date où la comète est prévue sur la Terre. Est-ce que toi, tu préférerais voir le film qui parle de ça ou voir Don't Look Up ? Wow. Don't Look Up. OK. Pour quoi ? Pour le message qu'il y a derrière. Pour le message. Oui, clairement. C'est pour ça que je l'aime bien. D'ailleurs, c'est un peu tout le ton de Don't Look Up. C'est une grosse satire, une grosse parodie. D'ailleurs, ce qui est très marrant dans ce que tu cites, c'est juste une micro-séquence où on voit un acteur, je ne sais pas si tu te souviens, Jim Jankui, qui fait un peu une interview en te disant, voilà, allez voir mon film d'action. Et je crois que le titre est d'ailleurs, la comète voulait détruire la planète, il va détruire la comète, un truc comme ça. Assez marrant, assez marrant. Et toi, Adrie, t'es plutôt quel genre d'apocalypse ? Toi, je te vois bien avec ton arc à flèche et tout des trucs comme ça. Moi, justement, je me vois bien dans les zombies, etc., en mode survivaliste, avec mes couilles et mon couteau, comme on dit. En fait, essayer de vivre sur la terre dans laquelle on est, sans tous les cons. Tu verrais ça comme une sélection naturelle, un peu. Oui, mais une sélection naturelle, mais ça veut dire que dans un apocalypse zombie, tu dois fatalement être fort physiquement pour survivre. Et attends, t'as vu le gaillard ou quoi ? Oui, mais ça veut dire que ta sélection naturelle, elle se fait sur base de tes capacités physiques. alors que moi, je suis morte dans ces cas-là. Non, il y a le cerveau aussi. Non, il y a ceux qui arrivent à trouver des super planques, etc. Tu vois, je pense que pour moi, justement, c'est pas que le plus physique qui va survivre. Là, c'est aussi le plus friquier, parce qu'à certains moments, il aura prévu tout ça et il se sera fait un bon bunker en dessous de sa maison. Mais pour moi, c'est aussi le mec qui a de la débrouille plus que du physique. Parce que pour moi, le mec, genre le bodybuildé, etc. Ouais, ok, c'est bien, t'es fort physiquement, mais est-ce que derrière tout ça, tout est prêt ? Est-ce que t'es prêt à vivre ? Si ça se trouve, ce bodybuildé, il ne peut vivre qu'en ville, quoi. Ouais. Il a jamais fait une semaine de camping, quoi. C'est vrai. Et d'un côté, c'est bien aussi pour les riches, qui se croient trop les maîtres du monde et en fait, ils se retrouvent comme tout le monde. Ouais, parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus de valeur d'argent, rien du tout. Mais c'est trop marrant que vous parliez de ça, parce que récemment, j'ai lu un article. Donc, c'est un truc qui s'est vraiment passé. C'est un gars qui était spécialisé en circuit informatique, etc. Il a été appelé par des riches, des puissants, dans un bunker au milieu du désert, comme ça. Et les puissants, en fait, étaient en train de se monter la tête et de se dire, en fait, si jamais l'apocalypse arrive, on veut survivre entre riches. Mais on a un problème, c'est que pour ça, on a besoin de gens qui travailleraient pour nous. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser ces gens, vu qu'il n'y aura plus l'argent pour les payer ? Donc, pourquoi est-ce qu'il serait toujours soumis à nous, en fait ? Il l'a dit, c'était un truc de malade mental. C'est des fous furieux, quoi. Mais pour en revenir à l'apocalypse, moi, je serais comme Adrie, j'essaierais de faire un survivor, mais je sais très bien que je mourrais comme une merde. Genre, je tomberais dans mon propre piège, ou alors j'entendrai un bruit, et en fait, je me fais mordre dans le dos, tu vois. Je te vois bien, au bout de deux heures, te prendre une écharpe au bout du doigt et crever d'une infection, tu vois. Ah oui, vraiment une mort de merde. Ou alors je mange le mauvais fruit, tu vois, et je suis pris d'une chiasse qui me déshydrate complètement et je meurs déshydraté, quoi. Donc, au milieu d'une apocalypse de zombies, il meurt d'une chiasse, quoi. Ce serait vraiment... Le truc bien pourri. La loose, la plus totale, quoi. Courir, et comme ça, t'es arrivé il n'y a pas si longtemps, on te torte la cheville et... Ça, ce serait moi, totalement. C'est vrai, aussi, niveau maladresse ? Ouais, à la mort. Ne touchez pas les mics, faites gaffe. Ok, ok, donc là, il y a deux maladroits, donc sur trois autour de cette table. Ouais, c'est ça. Faites gaffe à vos verres, s'il vous plaît. Ouais, ouais. On va... Viens nous donner nos verres quand on a soif, ce sera plus facile. Vous abreuverez. Ce sera plus facile. Bon, on va revenir à Don't Look Up, un peu. Ouais, bien sûr. Donc, Don't Look Up, vous savez qui l'a réalisé, tu sais ? J'ai oublié. Ouais, toi, t'es fort dans les noms, moi, je suis nul à chier. Ça s'appelle Adam McKay. Qu'est-ce qu'il avait fait avant ? Adam McKay, en fait, je rétropédale un peu sa carrière. Donc, c'est un mec qui vient du Saturday Night Live. Donc, c'est un comique qui écrivait des blagues pour les gens du Saturday Night Live. Il a essayé d'être acteur dans les sketchs du Saturday Night Live, mais il a été refusé. Mais on l'a laissé écrire les blagues, tu vois. Pourquoi pas ? Non, tu peux pas rentrer à la soirée. Par contre, tu peux donner les CD ou taper les listes pour le DJ, quoi. J'avoue. Mais enfin, bref, il a assez vite tourné au Saturday Night Live et très vite, il a fait plein de films d'humour hyper gogol. Tu connais Will Ferrell, toi ? Tu vois pas ? Non, pas du tout. Pas du tout ? À mon avis, si, mais tu dois... C'est un Américain qui a joué dans des films comme Step Brothers. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a fait le film Elf. Ricky Bobby, Elf. Tu vois pas ? T'as vu la série The Office ? Ouais. À un moment, il change de directeur. C'est un grand avec des cheveux crelés roux qui jongle en R-jonglage dans... Je pense que j'ai pas vu jusque-là. C'est pas grave. C'est pas grave. En gros, cet acteur-là, en fait, si tu veux, il a une spécialité. C'est que c'est un adulte qui fait 1m95, il a une quarantaine d'années. Mais en fait, dans ses rôles, il est immature comme un enfant de 8 ans, quoi, en fait. Et donc, c'était un peu la marque de fabrique de ce duo-là. C'était de faire des films où ils étaient immatures à crever. Genre, par exemple, je te pitch un peu Step Brothers, ce qu'ils ont fait. C'est deux enfants qui se retrouvent... Enfin, donc, deux adultes d'une quarantaine d'années qui se retrouvent, en fait, par la force des choses vu que l'un vit avec sa maman et l'autre avec son papa comme une famille recomposée. À part que les mecs ont 40 ans et ils dorment ensemble dans des lits superposés, des trucs comme ça, ils arrêtent pas de se disputer, quoi. Donc, c'est vraiment des films ultra gogol. Moi, ça me plaît. Maintenant, après, voilà. Et donc, du jour au lendemain, en fait, Adam McKay, il a arrêté de faire des films de gogol et il a fait un peu des satires, exactement comme Don't Look Up. Donc, il a fait The Big Short. Je sais pas si t'as vu. C'est sur le crash boursier, en fait, qu'il y a eu en 2008, je pense, quelque chose comme ça. Puis après, il a fait Vice sur le vice-président américain enchaîné. Mais c'est exactement le même ton. Donc, si vous avez bien aimé Don't Look Up, moi, je vous invite à aller voir. Je sais que The Big Short, il est sur Netflix. OK. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, il a commencé à dénoncer, à dénoncer. Et donc, cette idée de Don't Look Up, elle lui vient d'où, en fait ? Il a lu le rapport de 2018, un peu, sur le climate change, le changement climatique. Et en fait, il s'est rendu compte d'un truc, c'est que les scientifiques n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Et le monde en a juste rien à foutre, quoi. Clairement. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais trouver une métaphore, la métaphore de la comète, pour parler un peu du climate change, quoi. Donc, c'est un peu ça que... Pardon, c'est de là... Tu vois, j'avais dit qu'on pouvait faire des erreurs de français, tout ça. Donc, c'est pour te mettre à l'aise que je parle mal. C'est pour te mettre à l'aise. C'est un podcast, allons ! Oui, non, mais je veux dire, c'est celui qui parle le plus au final. Donc, t'as le droit de faire des erreurs totalement. Le présentateur, le chef de l'émission. Avec tout ça, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Adam McKay, qui s'est un peu lancé dans tout ça. Moi, je trouve ce virage incroyable, parce que j'ai rarement vu des films comme ça, comme Don't Look Up, que ce soit au niveau visuel aussi, avec un montage effréné, et au niveau de... À quel point c'est drôle, quoi. Mais je ne sais pas toi, Tiffany, ce que tu en penses, mais moi, la deuxième fois que je l'ai vue, autant la première fois, il m'avait fait hurler de rire, la deuxième fois, j'avais quand même froid dans le dos, quoi. Je me suis dit, putain, on est au plus mal, quoi. Moi, c'est tout à fait l'inverse, parce que je suis dans la cause depuis assez longtemps et j'ai fait partie de cette personne. Moi, je suis la personnification, on peut me comparer à la meuf du film, un petit peu hystérique et qui dit aux gens, mais putain, mais réveillez-vous, quoi. Il y a un problème et j'ai envie de crier, j'ai envie de gueuler, j'ai envie de tout casser, quoi, pour dire aux gens, mais regardez. Donc, la première fois que je l'ai vue, j'étais vraiment dans cette colère que j'ai depuis toujours. Cette éco-anxiété qui est touchée par totalement ma génération. On est dans la génération où on a de l'éco-anxiété. Et donc, quand je l'ai vue, j'étais hyper en colère et j'étais là, ouais, c'est totalement ça. Enfin, des gens vont peut-être se réveiller. Et donc, je n'avais pas ce recul vis-à-vis du film que j'ai eu au deuxième visionnage où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est drôle, ah ouais, en fait, il y a ça, c'est beau, c'est des beaux plans, etc. Mais premier visionnage, j'étais carrément dans le, ouais, enfin, on en parle, ça y est. Et ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film aussi. Parce que c'est... Et est-ce que, à la première vision de Don't Look Up, est-ce que ça a changé des choses dans ton comportement ? J'avais écrit ça un peu mieux tout à l'heure, je vais le relire. Pop, 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 pop. Ouais, voilà. Est-ce que cela a fait naître un vent écologique en toi ? Ou t'as changé tes habitudes ou tout, quoi ? Non, parce qu'il était même plus présent avant. Déjà avant, ok. J'ai même envie de dire que je suis beaucoup plus laxiste qu'avant. Parce que je suis un peu plus fataliste aussi. Ah, et tu crois plus ? Ouais, il y a les études qui sont là, il y a tout qui est là pour prouver que ça ne va pas et qu'il faut changer nos habitudes. Et en fait, ça ne change pas tant que ça. Donc, ouais, je suis plus en mode... Allez, si des films peuvent faire réfléchir, c'est tant mieux. Et c'est pas, tant pis. Je ne vais pas commencer à me sacrifier entièrement et à me refuser certaines choses. Ça, c'est mon copain qui m'a fait comprendre ce genre de choses. Est-ce qu'il faut arrêter de sacrifier ? Alors qu'en fait, il y a des gens, ils font tellement pire et ils s'en foutent complètement. Même au niveau des petites habitudes, je crois savoir, toi, Adric, tu ne tires plus la chasse, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Même après un numéro 2 ? Non, pas après un numéro 2, quand même. Moi, j'essaie auprès de ma compagne de lui dire, écoute, on tire moins à la chasse, tout ça, mais ça ne passe pas, quoi. Ouais, mais toi, après, peut-être qu'elle a eu peur d'être numéro 2 et du coup, elle s'est arrêtée. Est-ce qu'il y a des numéros 3 ? Est-ce que le numéro 3, c'est un mélange de numéro 1 et numéro 2 ? Genre comme une fusion ? On pourrait dire ça. Ou est-ce qu'en fait, le numéro 2, selon ses variantes, peut se transformer en numéro 3 ? Genre, tu vois, quand c'est la diarrhée vraiment explosive qu'elle est liquide, mais en même temps, c'est de la merde, tu vois ? C'est vrai, totalement. Tu viens d'ouvrir un truc, je vais y penser toute la nuit. Est-ce que la chiasse liquide est le numéro 3 ? C'est drôle qu'on ait eu ce genre de conversation vendredi, justement, à croire qu'on est vraiment autour du pipi-ca-ca pour le moment. Je pense que c'est moi. C'est toi ? Dans ma famille, c'est genre normal. Mais alors, regarde les films avec Will Ferrell. Franchement, tu vas apprécier ce genre de trucs. Mais oui, le numéro 3. J'ai l'impression que là, en fait, on m'a sorti de la Matrix comme ça. Waouh. C'est une réflexion, tu as souvent ce genre de truc ? Savoir si un numéro 3 existe ? Non, parce que je n'avais déjà pas numéro 2, mais là, on en entend parler, je me dis, ah ouais, numéro 3, numéro 4, numéro 5 ? Non, là, ça va... Mindfuck de fou, là. Numéro 5 ? The world is mine. Purée, quoi. On peut revenir un peu sur les personnages du film, parce qu'il y a différents profils. Il y a quand même un casting incroyable pour un film comme ça. Je cite en vrac Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, dont tu parlais tout à l'heure. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Est-ce que tu savais que Timothée Chalamet parlait français ? Oui, très bien. J'ai regardé des tas de vidéos sur lui. Parce que je me demande si, vu qu'il plaît quand même relativement bien à la jante féminine, est-ce que la jante féminine francophone se dit « Ah, vu que Timothée Chalamet parle français, peut-être un jour je le rencontrerai et j'arriverai à le séduire. » Celles qui ont 15 ans peut-être. J'aurais dû préciser. Oui. Parce que j'étais comme ça quand j'étais ado. J'avais des potes qui savaient qu'Emma Watson qui joue Hermione parlait un peu français et ils étaient tous là. « Tu vois, un jour si je la croise, nanana. Ok. Pourquoi pas. Il faut croire en ses rêves. Timothée Chalamet. Tu l'aimes bien Timothée Chalamet comme acteur ? Ouais. Là, il joue un... Tu l'aimes bien ? Ouais. Il joue un personnage un peu marrant quand même. À la fois anarchiste mais à la fois chrétien. Donc c'est assez une double facette un peu inattendue. Au début, j'avais l'impression qu'il ne servait à rien. Mais après, mon copain m'a fait remarquer qu'en fait, si. Donc, au final, je suis d'accord. Il sert à quelque chose dans le film. Il sert un peu comme façon de redonner goût partiellement à la vie au personnage de Jennifer Lawrence. Parce que la pauvre, elle, elle s'en prend plein. Elle a trogne tout le film. Il y a un passage extraordinaire dans le film que j'adore. C'est quand la comète est nommée après elle, Diabaski. Puis après, il y a ce genre de scène où Meryl Streep fait un discours devant des bateaux comme ça. Elle dit « Nous allons abattre Diabaski, la comète. » Et elle, t'as un plan sur la tête de Jennifer Lawrence qui est toute dépitée. Je trouvais ça assez drôle. J'avoue qu'en règle générale, quand tu fais une découverte ou que t'as une invention ou quoi, t'es fier de pouvoir poser ton nom là-dessus. Je crois que c'est la première qui se dit dans sa tête « Non, mais c'est bon, pas besoin de la nommer de mon nom. » Je crois que tu dois le regretter. En fait, je me demande sa position, si c'était un personnage dans la prévue, sa position à elle par rapport à ça. Est-ce qu'elle est dégoûtée de l'avoir trouvée ou est-ce que dans le fin fond, elle reste quand même heureuse de sa découverte de par le fait qu'elle sait qu'il va se passer quelque chose ? Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Moi, je serais heureuse de la découverte parce qu'en vrai, ça aurait pu vraiment changer les choses si c'était dans une société autre que celle dans laquelle on est. Mais c'est toujours une bonne découverte. Ce qu'elle a fait, c'est bien. C'est juste le rapport vis-à-vis de ça de la société qui a complètement fait foirer. Mais concrètement, oui, si j'avais été elle, j'aurais été fière. Mais juste, j'aurais eu encore plus de haine envers la société et non le capitaliste. Je crois qu'en tant qu'astronome, donner son nom à un truc que tu découvres, c'est genre l'achievement. C'est le truc que tu peux faire. Que ce soit une comète qui va rayer la Terre, l'existence humaine ou pas, je pense que tu t'en fous un peu. Après, c'est juste marrant. Je trouve que ça a son nom et ça devient l'ennemi numéro un et elle aussi devient l'ennemi numéro un. Après, c'est ultra badass quand même. Tu te dis, ouais, j'ai éteint l'humanité. Là, tu ne pourras pas te le dire. J'ai éteint, à mon avis, ce verbe-là n'existera pas. Mais je me demande s'il existe Monsieur Dynamite qui a inventé la dynamite, Monsieur Kalachnikov, Monsieur Andalouse. Mis à part Monsieur Poubelle, je n'en ai pas d'autre. Monsieur Poubelle existe. Le mec qui a inventé les poubelles s'appelait Poubelle en fait. Et genre, toute sa famille lui en veut, soi-disant. Mais ceci dit, il touche encore de la thune dessus. Donc, ils ont beau s'appeler Poubelle, il touche de la thune. Et quoi, Poubelle, c'était une marque à la base ? Un peu comme Bic et puis devenu un Bic. Non, il a inventé le truc et c'était Monsieur Poubelle. Breveté, quoi. Ouais, breveté. Ouais, c'est ça. OK. En soi, si l'oseille suit, qu'est-ce que tu en as à foutre ? Est-ce que c'est genre en français ou alors c'est trash ? Non, moi dans l'anecdote que j'ai, c'est Monsieur Poubelle. On va aller fact-checker tout ça parce que ça me semble bien nébuleux. D'ailleurs, ceci dit, Monsieur Poubelle fait très les Monsieur Bonhommes, tu vois. Oui, c'est déjà l'été. Monsieur Heureux, Monsieur Triste. C'est marrant que tu parles d'une information nébuleuse parce que j'aimerais qu'on parle un peu de fake news. Parce que c'est quand même dans l'ère du film, de la fake news, de la désinformation, etc. Et donc, j'ai concocté un petit jeu. C'est très simple, je vais vous donner une série d'informations et vous me dites fake news ou pas fake news. Comme d'hab, on joue ensemble ? Vous jouez ensemble, évidemment. Donc, on en parle un peu et voilà. Ok ? Vous êtes prêts ? Tiffany, prête dans les starting blocks ? Ready ? Ready. Ok, premièrement, en 2016, pour célébrer la journée internationale de la femme, les scientifiques d'Arabie Saoudite décident d'élever la femme au rang de mammifère. Avant, elle occupait le rang d'objet. Je suis sûre que c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. c'est méga triste. Ouais, mais je suis sûre. C'est ce qu'ils ont fait en Arabie Saoudite, ils ont quand même donné des droits à Sofia. Sofia qui est un robot. Waouh. Mais pas aux femmes. Donc, je pense que c'est vrai. C'est quoi cette histoire ? Ouais, tu connais pas le robot Sofia qui est fait à base d'intelligence artificielle, qui est super connue aux Etats-Unis. Et en gros, ils lui ont donné des droits d'hommes, alors que même les femmes en ont pas autant. quoi. Ça a été en 2020, je pense. 2019, 2020. C'est glaçant. C'est très hard. Mais du coup, je pense que c'est vrai. Je suis vrai. Je vais dire vrai aussi. Vrai ? Ouais. Vous êtes raciste envers les Saoudiens, c'est faux. Oh non ! Fake news. Je vous dénonce, je vous dénonce. Justice Warrior que je suis, je vous dénonce. Je te mettrai une cape en post-prod, Raph. Justice Warrior. Ok, on passe au suivant. Toujours en 2016, le Parlement britannique a failli bannir Donald Trump suite à ses propos sur les musulmans. Interdiction de territoire. Il n'était pas encore président. Il était en campagne. Il était président de 2017 à 2021. Et je pense qu'on aura un gros volet de Trump après parce qu'il est clairement, clairement une inspiration du personnage de Meryl Streep. Mais là, continuons le jeu d'abord. Je t'avoue qu'à chaque fois dans ces jeux, je n'ai jamais les réponses. Du coup, j'essaye de trouver une mécanique. Je rêve ou tu regardes mon écran pour avoir les réponses ? Je ne vois rien d'ici. Tu sais bien que je suis aveugle. C'est une taupe. Du coup, j'essaye de trouver une mécanique dans les vrais-faux en me disant peut-être que c'est trois-faux de vrais, etc. Il n'y a aucune mécanique. C'est ce que je me dis. Je suis illisible. Il m'a fait quatre vrais d'affilée. Du coup, c'est impossible de savoir. Moi, je pense que c'est faux parce que comme c'est politique, ça prendrait beaucoup trop d'ampleur. Oui, mais il a quand même fait des déclats qui sont toujours à la one again. Justement, il en fait constamment. Il aurait rebondi là-dessus, justement. Aujourd'hui, je ne me prononcerai quasiment jamais. Est-ce qu'il a failli ? Tu veux que je répète ? En 2016, le Parlement britannique a failli bannir Donald Trump suite à ses propos sur les musulmans. Il a un peu dit que c'était tous des ISIS members, des membres de l'État islamique. Oui, je le vois bien dire ça. Oui, totalement. Oui, mais est-ce que le Parlement... Peut-être que c'était le début, du coup, il n'y avait pas encore trop ce truc de... On va essayer de le stopper. Ils étaient peut-être encore tolérants avec lui à ce moment-là. C'est ce que je me dis. Mais bon, ils ont failli, ça veut dire que ça n'a pas été fait. Donc, c'est possible. C'est très dur comme question. Moi, je dirais vrai. C'est vrai. Bravo, Tiffany. On voit qu'on a quelqu'un de brillant pour une fois autour de cette table. Franchement, ça nous change. Alors, le dernier enfant d'Elon Musk s'appelle ExaDarkSideralMusk. Non, c'est un autre truc. Il n'y a pas des chiffres et tout dedans ? Non, mais ça, c'est le premier, ça. OK. Le dernier enfant d'Elon Musk s'appelle ExaDarkSideralMusk. Non, c'est... Si c'est vrai... Ça fait vraiment pseudo MSN un peu pourri, là. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux ? Non, là, je n'ai pas envie de te suivre. Je le sens vraiment... Ah. Là, je le sens vraiment dans des dingueries, pour le moment, l'autre, donc... J'ai l'impression que si tu dis trois fois le prénom, il y a une surprise qui va arriver. ExaSideralMusk. ExaSideral. J'en ai même oublié. ExaDarkSideralMusk. ExaDark. Mais non, mais... C'est un peu... Je vois, quoi. On dit vrai, mais si... Vas-y, on dit vrai ? Ouais, j'aimerais bien dire vrai sur celui-là. C'est vrai. Wow, pinaise ! Non ! Après, ça se dit comme ça, mais c'est écrit en alphabet un peu grec et tout ça, quoi. Ah, donc c'était... Ah ouais, non, je pensais que c'était le premier, moi. Donc j'ai loupé un enfant, du coup. Il en a 12 millions, donc c'est dur à suivre. Il pourrait repeupler le Japon, quoi. En gros ? Ouais, il a même dit un truc. Il y a un gros problème avec... Parce que les naissances sont en train de baisser un peu partout, surtout aux Etats-Unis, en Europe. et il a dit il faut que les gens fassent l'amour comme moi, c'est pour ça qu'on va repeupler la Terre, quoi. OK. Pas la moitié d'un fêlé, aussi, c'est bien. On en reparlera aussi, parce qu'Elon Musk, tout comme Trump, c'est clairement des influences du film, mais on en parlera quand on reviendra sur les personnages. On va finir le jeu. Oui, oui, vas-y. On a quasiment fini. OK ? Attends, on en a... Voilà, vous êtes à deux bonnes réponses et une mauvaise réponse. OK. Bon, ça va. Ça va. Deux sur trois, ça... Et donc, il en reste deux. Vous pouvez gagner ce jeu pour la première fois. Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Un high five. Je peux avoir un lever. Ah, mais de toute façon, ça s'est prévu. Tous les invités repartent avec leur lever. Ah, il est incroyable. Par contre, ils doivent laisser leur portefeuille et leur code bancaire. OK, on joue. Alors, le dernier enfant de Jeff Bezos s'appelle Ixolight Intercideral Bezos. Non, non, non. Ah non. Pas deux fois. Pas deux fois, c'est faux. Sauf s'il veut plagier ce que j'ai ce bout. de warrior de grand dirigeant. Non, c'est faux. C'est faux ? C'est faux. It's fake news. Quand même. OK, un dernier pour la route. Allez. Donald Trump a ouvert sa propre chaîne de steak, Trump Steakhouse, qui a dû fermer après six mois car la chaîne violait plus de 51 règles sanitaires, notamment en servant du canard vieux de trois mois. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur le côté vrai, mais parfois, il cache des trucs un peu comme ça. Du coup, j'ai l'impression que ça pourrait encore exister. En fait, tu vois, la fake news ce soir, que ça a été fermé, tu vois. Je suis un esprit du mal. Dites-moi. Ah non. Vous voulez que je relise la question ? Non, non. Oui, vas-y. Donald Trump a ouvert sa propre chaîne de steak, Trump Steakhouse, qui a dû fermer après six mois car la chaîne violait plus de 51 règles sanitaires, notamment en servant du canard vieux de trois mois. Non, il ne pourrait pas ne pas fermer après une telle erreur. Enfin, après... Oui, mais tu vois, est-ce que ça ne peut pas être aussi au bout de deux mois ? Enfin, j'en sais. Il peut être chiant comme ça, tu vois. Can't read my poker face. Non, je pense que c'est vrai. Non, faux. Attends, je ne sais pas. Si, allez, je te suis, c'est vrai. C'est vrai ? Ouais. C'est faux. En fait, il servait du canard vieux de cinq mois. Oh non, 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 non. Ah là, oui, ah là, oui. Ah, on veut jouer, on veut jouer. C'est pas un mauvais espoir. J'avais lu dans ton jeu, pinaise, c'est horrible. Allez, c'est fini pour ce jeu. Vous l'avez quand même remporté avec trois bonnes réponses. Bravo, 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 bravo. Vous avez gagné un high five. Allez, vous êtes bons joueurs, j'aime ça. Ça claque pas. Ouais, mais c'est pour... On ne va pas te moquer les micros. Ben écoutez, vu qu'on a quand même parlé de Trump, on a parlé d'Elon Musk, on a parlé un peu de Jeff Bezos. J'aimerais qu'on parle un peu des personnages du film qui leur ressemblent. Donc, un qui me vient directement à l'esprit, c'est Peter Isherwell, qui est en fait le sort de gourou du numérique, un peu comme ça, qui est joué par Mark Rylance. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage ? Vous êtes-il sympathique ? Je le hais. En gros, j'ai l'impression, par contre, que cet acteur-là joue toujours de la même manière. Je ne sais pas... En fait, j'ai l'impression que... il ne joue pas un rôle parce qu'il est toujours comme ça. Je l'ai vu dans Ready Player One. En fait, justement, il y a une petite anecdote là-dessus, c'est qu'il parle exactement de la même façon que dans Ready Player One. Ils lui ont demandé de jouer de la même façon. Ok, alors c'est ça. Mais moi, vraiment, entre les deux, j'étais là, mais ils ne l'ont pas changé. Ils jouent toujours la même personne. Ils lui ont mis une perruque, non ? Oui, une perruque. Parce qu'il joue un peu un personnage super vieux et tout. Ah non, ici. Oui, ici. Ils lui ont mis une perruque. Oui, à mon avis. Tu savais qu'il avait une perruque ? Ça se voit qu'il avait une perruque ? C'est incroyable le travail qu'ils font sur les perruques maintenant. C'est plus comme avant. Moi, je me rappelle, j'avais une prof de chimie qui avait une perruque et quand ça créait, tombait du tableau, elle descendait vraiment comme ça. Elle la tenait. Elle la tenait, quoi. Elle la tenait. Maintenant, t'as vu ? Il pourrait faire des headbangs de l'enfer avec sa perruque. Mais tu sais qu'11, dans le dernier Stranger Things, c'est une perruque. Le crâne rasé ? Ou avant ? Le crâne rasé ? Non, non. Dans la dernière saison, le crâne rasé, c'était pas la dernière... Si, dans la dernière saison, quand elle joue, elle, avec le crâne rasé, c'est une perruque. Oui, cette fois-ci, elle ne voulait plus raser ses cheveux. En quoi, il colle un faux crâne ? Oui, c'est ça. Moi aussi, en fait. Vous ne devenez pas. Mais ils ont vraiment recréé l'implantation et tout ça, des cheveux. C'est incroyable. T'imagines combien ça doit coûter de faire un truc comme ça. C'est Hollywood, hein ? C'est Hollywood. Et il faut se dire que, du coup, sur la dernière saison de Stranger Things, et elle, il y avait de quoi faire. Tu crois que ça prend combien de temps de se faire poser un truc comme ça ? Comme ça, je dirais aller de deux heures. Peut-être une heure et demie. Tu penses qu'elle dort avec et tout ? Pour gagner du temps ? Non, pas du tout. Elle l'enlève tous les jours ? Oui. Surtout que, je suppose, ils ont plusieurs scènes. Enfin, à mon avis, ils vont faire toutes des scènes où elle a le crâne rasé, mais... À mon avis, c'est d'affiler. Du coup, entre le podcast numéro un et celui-ci, on a l'info... Un petit crossover. Oui, c'est ça. On a l'info sur le nombre d'heures que demandait le make-up de Vecna. C'est huit heures. Oui, ça m'étonne pas. Je m'étonne pas. Il y a une journée de taf avant le taf. Et donc, comme tu disais, le mec... Pour ça qu'il avait des scènes de fou. Il y a une heure du matin. Il en a perdu ses cheveux. Il en a perdu ses cheveux. Oui, non, mais c'est vrai que Peter Isherwell, je vais arriver à le dire, il a une très belle perruque. Mais aussi, moi, je trouve comme toi que c'est un sombre trou de balle. Incroyable. C'est son rôle aussi. Oui, il joue très bien ça. Il y a cette scène horrible où ils vont soi-disant sauver le truc avec Ron Perlman qui est dans la fusée. Et puis, il dit « Venez me rejoindre, deux secondes ! » Et j'étais là, je fais « Mais what the fuck ? » Il parle un peu comme ça. C'est ça. Et du coup, après, cut, on arrive sur les autres qui sont là « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Non, mais c'est assez hilarant parce que justement, tu vois tous les gens qui disent « On dirait qu'il fait demi-tour. » Non, c'est pas possible. Il fait demi-tour. Il y a un mec qui dit « Je travaille au Navy Seals. Je peux reconnaître une fusée. » « Je faisais qu'il fait demi-tour. » Bon, ils font demi-tour. C'est assez marrant. Donc, l'acteur, Mark Rylance, il a dit que ses influences, c'était Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Steve Jobs. Et je trouve que moi, il y a un truc qui m'a tué, c'est que dans chacune de ses apparitions, il a un téléphone en main qui se tient comme ça religieusement. Il se trouve ça assez cool. Et donc, il a expliqué qu'il ne voulait pas se baser... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Juste à la sortie du film, de gens qui ont dit « Ouais, c'est Elon Musk, c'est Elon Musk, c'est Elon Musk. » Mais non, en fait, c'est un mélange, un collage de plusieurs trucs. Mais il paraît qu'il a lu le livre d'Elon Musk. Apparemment, Elon Musk a écrit un livre. Voilà bien quelque chose que je ne pourrais jamais lire, à mon avis. À quoi bon, quoi. Tu le lirais, toi ? Je pense que ça peut être... Son parcours de vie pourrait être vachement intéressant. C'est quand même des gens qui... Attends, il est né le cul dans le beurre, Elon Musk. Ouais, mais il y a quand même du taf. Il y a quand même de la mégalomanie qui fait qu'il va loin. Il y a un mindset Chapitre 1. Comment je suis devenu le meilleur ? Chapitre 2. Comment je suis resté le meilleur ? Après, moi, j'aime bien la psychologie et j'aime bien voir jusqu'où un homme peut aller et les capacités du cerveau à faire certaines choses que d'autres personnes ne feraient pas par rapport à l'éthique ou quoi. Je suis d'accord avec toi que par rapport à ces gens-là, et je mets Trump dans le même sac, c'est un peu ces gourous de la finance ou ces gens comme s'il n'y avait rien de plus important que de réussir avec l'argent, etc. Que ce soit avec l'argent, que ce soit avec les femmes ou des trucs comme ça, ils ont toujours besoin d'être au-dessus des autres. Je pense que c'est des malades mentaux. Moi, je pense que ça fait partie de la mégalomanie, clairement. Un peu comme Poutine, actuellement. Pour moi, c'est des caprices d'enfants blessés. Et ça fait partie de la mégalomanie. Tu as l'impression d'être surpuissant et de pouvoir faire n'importe quoi. C'est le pouvoir aussi qui monte beaucoup à la tête parce que le pouvoir, c'est quelque chose d'hyperpuissant aussi. Clairement, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangée, mais c'est là. Et on ne sait pas ce qu'on ferait si nous-mêmes, on devenait riches. On ne sait pas ce qu'on ferait avec du pouvoir parce qu'on n'est pas dans le cas. Je pense qu'il y aurait des dérives quoi qu'il arrive. Peu importe si tu es la personne la plus éthique au monde, je pense qu'il y aurait d'office et des dérives avec le pouvoir. Oui, mais après, il y a aussi le truc que toi, tu as connu. Imaginons demain, tu gagnes une énorme somme d'argent. Toi, tu as connu le... Je vais appeler ça le vrai monde, c'est-à-dire la vie quotidienne de la classe moyenne. Et donc, justement, de passer de l'autre côté du miroir, tu aurais quand même connaissance de ce que tu as fait de ces gens-là, que ce soit, en tout cas, Trump et Elon Musk qui sont nés le cul dans le beurre. Oui, mais ce n'est pas le cas de Jeff Bezos. Ce n'est pas le cas de Jeff Bezos. Il y en a plein pour qui ça n'a pas été le cas. Et au final, oui, tu vires très rapidement. Même Barack Obama, il y aurait des choses à redire sur lui. Enfin, un peu avec toutes les personnes qui pourtant, même Poutine, Poutine à la base aussi, il était normal. Je ne vais pas aller sur des trucs un peu plus... de Chi, mais il y en a plein qui ont connu la misère, qui ont été citoyens et pourtant, avec le pouvoir, ils font des choses atroces et ils ont totalement perdu ce contact avec la réalité, avec les citoyens, avec le peuple. Il y a un détachement qui se fait naturellement. Moi, j'ai une théorie sur Poutine. Il y a pas mal... Je pense que c'est un super-héros qui traverse les époques. Il y a plein de photos ou alors il est là, il est là, il combat... Ouais. C'est Chuck Norris. Non, mais c'est incroyable. Ou alors il a le physique, lambda du Russe qui traverse les années et que, putain, tout le monde a la vieille gueule de Claire de Lune, comme ça un peu. Ouais, il y avait des photos même avec une genre de perruque à la Molière ou quoi, où il a vraiment la même tronche sur le tableau. Et tu te dis, hmm, chaud. t'as déjà vu Staline Jeune ? Non. Beau gosse. Je ferme la parenthèse. Beau gosse. Ouais, on dirait pas parce qu'on imagine le rougeau tout dégueulasse. Allez voir sur les réseaux. Staline Jeune. Beau gosse. Hipster en plus, le look, je vous assure. À l'époque déjà. Ouais, déjà à l'époque. Tu le verrais débarquer en vélo près d'un café, boire un Starbucks, ouvrir son ordi et tout ça quoi. Staline. J'avoue. Pour en revenir au personnage de Peter Isherwell, il faut savoir qu'il a déclenché un vent de rage dans les communautés autistes. Ah, ok. J'allais en parler justement. Donc, dès sa première intervention, je sais pas si vous vous rappelez, il arrive pour une présentation d'une sorte de téléphone et là, il y a une voix qui dit ne faites pas de grands sourires ou des trucs comme ça, ne pas l'effrayer. ils sont créés des trucs que certains autistes avec lesquels certains autistes ont du mal à composer et donc lui, la façon dont il joue et son manque d'empathie, il y a beaucoup de communautés autistes qui ont dit voilà, ça c'est une version cliché d'un autiste. Vous aviez entendu parler de ça ? J'ai pas entendu parler de ça mais par contre, dès que j'ai vu le film, je me suis dit ah oui, il a des traits clairement du spectre autistique et ça m'a un peu dérangée parce que du coup, il est un peu diabolisé via le film que tous les autistes ne sont pas comme ça. Ouais, t'as raison, c'est vraiment un des côtés réducteurs du personnage. Par contre, un truc assez marrant, c'est que, mais ça c'est plus pour Adric, peut-être que ça va t'intéresser à moi et que tu t'y connaisses en caméra vidéo. Pardon ? Écoute, alors fais, ça va juste prendre une petite minute. En fait, les téléphones, c'est des téléphones Red Hydrogen. Ah ouais, je connais. Tu connais ? Ok, donc Red, c'est une marque de cinéma, de caméras de cinéma. Voilà, c'est pas une Red, c'est pas une Red. Je vois que tu regardais comme ça, c'est une Red ou quoi ? Je cherchais mon copain parce que lui, il connaît très bien, c'est ça. En fait, ils ont essayé à un moment Red de faire des téléphones et ils ont promis le téléphone qui va révolutionner le game du téléphone. Genre avec, comment on appelle ça quand il y a des hologrammes et des trucs comme ça. Des hologrammes mais oui, il fallait quand même foutre le triangle à l'envers en plastoc au-dessus. Ça, j'en sais pas plus. J'ai lu trois articles là-dessus, j'ai pas poussé. Je pensais que n'importe quel téléphone pouvait faire ça. ils te vendaient ça. Ils te vendaient la révolution. T'avais une appli natif dans le téléphone. Ils te vendaient ça et alors le téléphone coûtait un fric monstre à 1600 dollars, quelque chose comme ça. Il était aussi un peu réputé comme incassable. Le design était dégueulasse. Le design était dégueulasse. Il y avait juste le gros logo Red ou rouge à l'arrière qui justifiait un peu le prix. En fait, c'était une technologie Android. Ils ont juste développé une app en plus du téléphone. C'était une grosse arnaque. Ça s'est planté direct. C'est marrant que dans le film, ils utilisent ça. Déjà que ça existe encore et qu'en plus, ils l'utilisent comme si c'était le nouveau téléphone à la pointe. Ça participe un peu à cette idée de la technologie échoue. Je ferme la parenthèse sur les caméras. J'espère que ça a intéressé quelqu'un. Enzo, ça t'a intéressé ou pas ? Il a fait pouce levé. Yes ! Je propose qu'on passe à un autre personnage. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présidente, Meryl Streep ? J'ai directement pensé à Trump aussi. Surtout, c'est des supporters. C'est clairement des Trumpistes. Avec les casquettes américaines. Les casquettes dont look up. J'avais totalement oublié entre mon premier et mon deuxième visionnage qu'il y avait des banderoles dont look up, que ça venait de là, le nom du film au final. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est fou. Il y a une scène qui m'a vraiment fait hurler de rire. Oui, parce que moi, j'hurle de rire. C'est vrai. C'est un moment, en fait, il y a à nouveau une sorte de... Il y a le fils de la présidente qui fait un speech devant la Maison Blanche je pense. Et ils sont tous là avec leur casquette dont look up. Et puis, il y en a un qui se retourne et il voit la comète qui passe et il fait « Oh, ils nous ont menti les bâtards ! » Genre personne n'avait élevé un peu le nez avant. Je trouvais ça assez incroyable pour montrer. Mais après, je ne sais pas ce que vous pensez parce que c'est un film très américain. Qu'est-ce que vous pensez en fait de l'Amérique, des États-Unis ? Parce que c'est quand même très bizarre. On a ce pays, on a vraiment des gogoles. Moi, je trouve vraiment des gogoles un pays ultra-violent, un pays raciste. Et pourtant, c'est eux qui donnent le la du monde que ce soit au point de vue technologique, au point de vue économique, au point de vue culturel. Donc, Hollywood, etc., Harvard, etc. Donc, c'est quand même un pays super étrange. Tu es déjà allée aux États-Unis, toi ? Non, mais j'étais très fan des États-Unis quand j'étais ado parce qu'on nous envoie du rêve dans les films pour ados et tout ça, avec le lycée et tout ça. J'étais fan d'Iceco Musical donc c'était un rêve pour moi. À part ça, elle ne contacterait pas Timothée Chalamet. Je te taquine, excuse-moi. Non, mais oui, c'était vraiment un rêve pour moi d'être, j'avais vraiment envie d'être américaine, d'aller à Los Angeles et d'avoir le look aussi qui va avec parce qu'on ne voyait que ça. Donc, même quand j'étais en secondaire, c'était tout le temps la meuf un peu américaine parce que j'avais le style de là-bas parce que je m'informais tout le temps et jusqu'au moment où en fait, il y a eu un gros déclic. Je suis passée par l'Australie en mode, ah ouais, l'Australie, c'est peut-être mieux mais je ne suis jamais allée en Amérique un sale pire. Et puis, je ne sais pas, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, l'Amérique, juste, ils envoyaient du rêve et j'ai appris il n'y a pas longtemps justement que c'était une technique purement économique. Donc en fait, ils font en sorte de vendre du rêve au max pour l'économie du pays, pour que les gens puissent venir dans le pays et maintenant, c'est le Qatar qui fait ça. Ils font ça avec la Coupe du Monde, etc. Ils font ça avec eux. Donc en gros, c'est imposer une idéologie via des moyens détournés que sont Hollywood, les vêtements, les trucs, etc. Et en gros, c'est de répandre ton idéologie. Le Qatar fait exactement ça actuellement parce qu'en même temps, ils financent la Coupe du Monde mais en même temps, ils poussent pour que l'islamisme comme eux le voient, soit rencontrer plus d'adeptes pour faire une sorte de croissance. Mais là, ça devient beaucoup trop intellectuel pour moi. J'ai les neurones en feu. Oui, mais du coup, c'était pour dire juste que maintenant, j'en vis beaucoup moins à l'Amérique et je suis beaucoup moins en mode, l'Amérique, c'est trop bien. Il faut voir les choses telles qu'elles le sont. En fait, non, il y a des problèmes là-bas comme ici et c'est vraiment ça. Tu as autant de barraquis entre guillemets en Amérique qu'ici, il y a autant de carrennes en Amérique qu'ici. Non, c'est quoi ? De carrennes. Carrennes ? Tu connais pas les carrennes en Amérique ? Ah, ok, donc c'est un profil type de barraquis en fait. De meufs, non, c'est les femmes. Généralement, elles sont un peu blondes comme ça et c'est cliché. Mais en gros, elles s'énervent pour un rien, elles sont hyper racistes et elles imposent leur manière de voir les choses et si ça va pas comme elles vont, elles gueulent, elles font du bruit, elles disent je vais porter plainte, je vais appeler la police. C'est vraiment les... C'est les hystériques. Ouais, les hystériques, c'est ça. Et quel est l'équivalent de carrennes chez les hommes ? Ça existe ou pas ? Non, je pense que c'est typiquement féminin. Kevin ? Non, non, même pas. Désolé pour tous les Kevin. Les carrennes, c'est vraiment des femmes au foyer, des mamans qui n'ont rien d'autre à faire que de se plaindre en fait. Ok. Tu connaissais les carrennes ? Non, pas du tout. Ma mère s'appelle Karen. Désolé pour... Oupsi, elle n'a jamais mis les pieds aux Etats-Unis. Et toi, Etats-Unis ? J'ai une phobie des Etats-Unis, je ne sais pas pourquoi. En plus, toi, je sais que tu es assez fan des Etats-Unis, je crois que si on te proposait demain d'aller vivre aux Etats-Unis, tu irais... Je m'expliquerai après. Je m'expliquerai après. Mais moi, j'ai une phobie en fait. Je n'ai pas une phobie de l'avion, mais je ne veux pas aller aussi loin de chez moi. Ah ok, donc c'est de manière générale. Ouais, en fait, j'ai le même avec l'Asie. C'est le mal du pays, comme ça, tu as peur de ce qui est étranger ? Jusque la... Tu as peur des étrangers ? Non. Mais, allez, en termes de distance, jusque la Grèce, ça passe, jusque du coup, de l'autre côté, on ne va pas très loin, on va jusqu'en Grande-Bretagne. Mais j'ai un périmètre où je ne sortirai pas. Je suis en grosse phobie là-dessus. C'est par rapport à la culture ? Non, c'est par rapport au fait... C'est loin. Ouais, c'est ça. S'il y a un moment, je veux rentrer à pied, je peux corps. Mais aux Etats-Unis, ça fait loin à pied. C'est l'agoraphobie des... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle l'agoraphobie de l'étrange. Ok. Vous venez vraiment de me faire avoir un constat sur moi-même parce que je n'y avais jamais pensé avant et c'est vrai que ici, en vous en parlant, je ne me vois pas aller aussi loin. Parle-nous de tes problèmes. Non, non, ça va. J'espère que tu as le temps. Le podcast, souvent, il fait une heure et demie, ça va être beaucoup trop long. Tiens, ici, demain, Enzo t'a amené, il te dit, fais tes bagages, on va en Floride. Ouais. Tu go ? Oui, pour la découverte et tout. Ouais, non, moi, j'aimerais quand même bien aller aux Etats-Unis pour découvrir la culture, voir ce que c'est vraiment, réellement. Mais maintenant, ce n'est plus un go live d'aller aux Etats-Unis comme avant où là, je rêvais totalement d'y aller. Maintenant, plus, c'est genre, si je peux y aller, tant mieux, mais je n'économiserai pas pour aller aux Etats-Unis. Je préfère faire d'autres destinations plus urbaines, plus naturelles et tout ça. Non, c'est l'inverse, plus rural. Les Etats-Unis sont très rurales. Ah ouais ? Ouais, c'est un pays immense, on ne se rend pas compte. En fait, on ne nous montre que le côté urbain, mais la majorité est urbaine. c'est vrai. Rural, quoi. Faire le côté des Etats-Unis à la limite qui est plus naturel. Ça, ouais. OK. Suffit de ne pas être noir, et tout devrait bien se passer. Ouais, là-bas. Ouais, là-bas, il faut se méfier. C'est chaud. Mais c'est marrant parce que moi, je suis allé aux Etats-Unis à New York une fois. Et donc moi, juste pour rebondir sur ce que tu disais, moi, les Etats-Unis, j'ai juste une fascination géographique avec le pays parce que je trouve que c'est un pays magnifique. Tu as le désert, tu as la montagne, tu as la mer, tu as les centres-villes. C'est incroyable au niveau de ce que ça propose sur le territoire. Par contre, j'ai vraiment une animosité envers la façon dont ils traitent les humains, dans l'individualisme prôné par l'ultra-capitalisme, etc. Donc je ne m'y retrouve pas du tout dans ce pays à ce niveau-là. Et du coup, t'irais vivre pas là-bas ? Là, à l'instant T, non, non. OK. Et puis je parle anglais comme une chèvre aussi. Et puis il y a encore des podcasts à tourner. Oui, il y a encore des podcasts à tourner. Donc j'en reviens, j'y reviens, j'en reviens ? J'y reviens, allez. J'y reviens, j'y reviens, j'étais à New York et c'est marrant, ça rejoint un peu Don't Look Up. C'est qu'à New York, il est censé être un bastion du libéralisme et tout ça. Donc il y avait plein de manifestations pendant que j'y étais « Climate change is fake news, it's a no axe ». Tout est faux. Alors je m'étais dit « À New York, c'est censé être un bastion d'intellectuels » et tout ça. Et alors le peuple, il est complètement dégénéré parce qu'il y avait même dans les métros, il y avait des campagnes de sensibilisation « Buvez de l'eau, votre corps en a besoin ». Les mecs ne pensent même pas à boire de l'eau, ils ne font que boire du coca tout le temps. C'est un peu cliché tout ce que je raconte mais je l'ai vécu. C'est plus difficile de trouver une bouteille d'eau dans un magasin que du coca. Ouais, à New York. Donc imagine dans le trou de cul du Kentucky. Toi qui veux du rural. Du coup, j'ai une anecdote. Je crois que c'est un Reels en fait. Parce que tu parles de l'eau, du prix de l'eau, du coca, machin, etc. Et je crois que je te l'ai montré. C'est le gars qui va à la station service et qui vient d'aller acheter une bouteille d'eau de 50 centilitres à 2,50 euros et il se met devant le panneau d'affichage des prix du carburant. Et en fait, le litre est moins cher au niveau du carburant. Et alors, c'est vraiment juste con. Je ne sais pas pourquoi je lâche cette anecdote. Il donne le prix de l'eau et puis il dit, regardez derrière, le gasoil est moins cher au litre. Buvez du gasoil ! J'étais là, je me suis dit, c'est vraiment débile. Oui, pourtant, c'est vrai que j'ai vu ça avec le reportage de Zac Efron sur Netflix. Il a fait le tour du monde pour voir les options écologiques et tout ça pour vraiment faire une nouvelle génération et avoir toutes les possibilités du monde entier. Et il y a un épisode où il est à Paris et en fait, il parle de l'eau. C'est un épisode entièrement sur l'eau. Pour dire à quel point il y a un déficit en Amérique parce qu'il montrait les stations d'épuration et tout ça et pour eux, c'était un truc de fou. À tout moment, tu pouvais te servir de l'eau à des fontaines. Nous, ça nous paraît naturel mais pour eux, ça ne l'est totalement pas. C'est fou à quel point d'un pays à un autre, ça change totalement. La manière de vivre est complètement différente d'un pays à un autre. Et on ne se rend pas compte des privilégiés. Exactement. Les Américains, parfois, sont surpris par des choses bizarres. Genre, mon oncle qui vit aux Etats-Unis, qui est un Américain, pardon, il est venu en Belgique et il a vu le château de Bouillon et il s'est dit, oh putain, incroyable, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il passait devant d'autres trucs qui s'en battaient les roustons. Par contre, le château de Bouillon, c'est le meilleur souvenir de son voyage. Il en parlera sur son lit de mort parce qu'en fait, ils n'ont pas vécu le Moyen-Âge. Donc forcément, ils sont fascinés par tout ça. Alors que moi, je déteste cette époque. Le Moyen-Âge ? Je déteste tout ce qui appartient au Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge, on a une vision romantique du Moyen-Âge. Ça devait être affreux le Moyen-Âge. Ils faisaient des numéros 3, des numéros 4, des numéros 5 dans la rue, on est de tout le monde et tout ça. La durée de vie, c'était 25 ans. C'était horrible. Tu n'avais pas une anecdote ? À Rome, sur les toilettes publiques ? À Rome, sur les toilettes publiques ? Ah oui, par exemple, ça, ce n'est pas vraiment le Moyen-Âge. Mais tu sais qu'à Rome, à l'époque, parce qu'on a toujours une vision romantique un peu de Rome, etc. Donc à l'époque de l'Empire romain, donc avant que ça s'effondre, c'était une ville hyper Kratos, en fait. Vraiment très, très loin de ce qu'on peut imaginer. Et alors là, c'est un peu cru, mais pour te dire le niveau de Kratos, genre, les toilettes, elles étaient publiques, tout le monde faisait ses numéros 3, 4, 5 l'un en face de l'autre, comme ça. Carrément. On ne parlait pas de 5 avant et maintenant, on parle de 5. C'est inquiétant. Et il y avait juste une éponge accrochée au mur et chacun passait trotté l'un après l'autre. La main m'éponge pour tout le monde. Ah, c'est adressant. J'en ai des sueurs. Non, non, non. À savoir que quand il m'a raconté l'anecdote, on était en train de manger. On a pu faire partie de ma famille, clairement. C'est vrai ? Ouais, chez moi, c'est comme ça, beaucoup. Ils sont chauves chez toi ou pas ? Non. Ah, oui. Faut être chauve. Faut être chauve. Mon frère, on ne l'assume pas encore, mais désolé. Ah, le passage, le passage, c'est dur. C'est dur ce passage-là. Comment il s'appelle ton frère ? Anthony. Anthony, ce n'est pas tes cheveux qui définissent la grandeur de ton âme ou encore ton sex appeal. Look at me. Non, trêve de plaisanterie. On passe à un autre personnage. Qu'est-ce que vous pensez du fils du président Orlin, Jason Orlin ? Oh, insupportable. Alors, revenons. Pourquoi est-ce qu'il a fait payer ? Non, ce n'est pas lui. C'est le général. C'est le général qui a fait payer. C'est qui, le fils ? Lui, le fils. Le fils, c'est Jonah Hill. Un peu plus fort, avec les cheveux bouclés. C'est le conseiller un peu secrétaire d'État, tu vois, qui est toujours en costume et qui est toujours avec sa maman, qui à la fin dit « Ma mère va revenir, ma mère va revenir » et tout ça. tu te rappelles ? J'ai un trou. C'est vraiment le fils de la présidente. Je vais te montrer sa tête. Je ne sais pas. Je vais te montrer sa tête. Le fils de la présidente, je pensais que c'était le gars qui... En fait, le mec qui ramène les bouteilles, qui fait payer les bouteilles, c'est un plus vieux, tu vois. C'est le black ou pas ? Non, non, c'est le mec un peu plus vieux, un peu plus petit, chauve. Ah non ? Ah oui, c'est vrai. Non, non, non. C'est lui, c'est lui. Lui, c'est le fils de la présidente. J'ai mélangé, mais il est insupportable. Lui, il fait juste à un moment, il ramène les trucs et il les jette à terre. Non, c'est vrai. C'est le moment où justement, docteur Mindy est demandé à participer à la réunion, etc. Et qu'il est là, il fait « Je ne sais pas pourquoi ils les ont jetés à terre. » Et il leur rend bien gentiment. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pense de lui ? Moi, il me fait hurler de rire. C'est vrai, moi, j'ai envie de le décapiter. En fait, c'est son côté pathétique qui me fait rire. En gros, c'est vraiment le fils à papa, le fils à maman, du coup, dans ce cas-ci, qui a été propulsé au rang de seconde de la présidente. Et vraiment, allez, c'est montrer à quel point le fait d'être un fils de quelqu'un ne veut rien dire. Et du coup, c'est... c'est trop facile de dire « Regarde comment il a réussi, regarde comment il est bien et tout. » Il fait un discours, il ne s'est pas parlé. C'est vraiment juste dire « Regardez ce gogol, c'est juste nul ce qu'il fait. Il a été propulsé. » c'est clairement Trump avait mis ses... Excuse-moi, au moment où j'ai parlé de gogol, je suis vraiment désolé. C'est rien, ça ne me touche pas. Franchement, tu as le droit de m'en vouloir. Non, en fait, il existe pour en fait... Merci, jeunesse. Pour prouver... En fait, je suis plus vieux, donc je dis toujours merci, jeunesse, aux gens plus jeunes que moi. Ils le prennent très bien en général. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel point il est attentif. Il vient de me traiter de gogol. C'est clairement pour ça, c'est pour se rattraper. Si je dois vraiment donner la raison de la chose, c'est que je crève de soi. Je me suis dit, vu qu'on se la partage, il fallait bien qu'à un moment, je lui file aussi. En fait, Trump, il avait mis un peu ses fistons au pouvoir. Donc en fait, ce personnage, c'est un peu aussi une caricature de tout le népotisme ambiant qui règne dans ce genre de truc. Et comme Adrien l'a dit, c'est un gros gogol. C'est vraiment le mec qui ne sait pas... Alors moi, il y a un petit détail chez lui qui m'a fait ultra rire. Est-ce que vous avez remarqué qu'il se balade toujours avec un sac ? Non, pas du tout. Il a toujours un sac à main. Vous ne l'avez jamais vu ? Non. Une sacoche ? Et en fait, c'est un sac Birkin. Tu connais ça ? Non. Donc c'est de la marque Hermès. Tu connais peut-être ? Oui. Et un sac Birkin, donc ça a été designé par Jane Birkin, l'ancienne femme de Serge Gainsbourg. Ça coûte 30 000 dollars. Ça coûte 30 000 dollars. Et en fait, c'est Jonah Hill, l'acteur, qui a voulu que son personnage ait toujours un sac en main. En fait, il s'est dit, c'est trop marrant vu que lui, il est secrétaire d'État. C'est lui qui détient les codes pour l'arme nucléaire. Et il s'est dit, ce serait trop marrant que j'ai à chaque fois les codes dans mon petit sac Birkin comme ça de 30 000 dollars. Petite touche un peu comme ça. Et lui, il se fait toucher un moment en plus au moment où tout le monde regarde en l'air quand il balance des graviers, des tessons de bouteilles, etc. Je crois qu'il reçoit à un moment un truc dans la tête. Et alors, il a vraiment cette réflexion de petit enfant où il fait « Oh, vous m'avez touché ! » Limite, je vais le dire à ma mère ! Oui, totalement. D'ailleurs, il cherche sa mère pendant très longtemps. Est-ce que tu as vu les scènes post-génériques ? Oui, il y en a une à la toute fin. Il y a deux scènes post-génériques. La première, c'est avec le vaisseau dans lequel est la présidente et Peter Hirschewel qui arrivent sur une planète indigène. Ça, t'as vu ? Oui. Mais après, tu as encore une scène en fait. Et c'est dans les décombres de la Terre. Et là, tu as quelqu'un qui bouge une pierre et une autre pierre. Et c'est ce fameux fils de la présidente qui sort comme ça. Il prend son téléphone et il dit Yo, je suis le dernier humain sur Terre. Il fait un live Instagram ou un truc comme ça. Et il dit Abonnez-vous. Il n'y a plus personne. Ça en dit long sur le personnage, sur la dinguerie du personnage. C'est fou. C'est surtout qu'il représente quelqu'un et personne à la fois. Parce qu'il est quelqu'un dans la société mais il n'est personne aux yeux de tout le monde. Tout le monde s'en fout de lui. De où ? Dont sa mère. Sa mère qui l'oublie alors qu'elle monte dans le vaisseau. C'est qui qui lui rappelle ? Ah oui, c'est Docteur Mindy. Elle, elle lui dit on a un vaisseau pour tous partir, etc. Et lui, il lui dit profitez-en bien avec votre fils. Et alors après, elle raccroche et fait mon fils ? Oui. Eh merde. C'est marrant. C'est marrant. Et en fait, c'est marrant que tu dis qu'il y ait à la fois personne et quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non. Du coup, ça me faisait penser à notre dernier podcast et c'est vraiment le pitch de Maman Gérard de l'avion. C'est un peu le pitch de Maman Gérard de l'avion. Encore un crossover. Encore. Encore un crossover. Parce qu'en fait, l'acteur, il a dit en fait, mon influence numéro un pour façonner le rôle, c'était non pas une personne mais c'était le Fire Festival. Tu connais le Fire Festival ? Ouais. Il s'est dit, tiens, ici, le Fire Festival était une personne. Et donc, imagine un peu la dingue. Fire Festival, donc je rembobine pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un festival qui a été organisé mais qui a été une énorme arnaque où on a vendu du rêve en disant ça va être le meilleur festival de tous les temps et en fait, les gens qui sont arrivés, c'était censé être sur une île au Bahamas, ça n'a pas été sur la bonne île. Il y avait des gens qui avaient payé jusqu'à 12 000 dollars pour être dans des bungalows magnifiques. Ils ont dormi dans des tentes, il n'y avait pas assez de bouffe pour tout le monde, tous les artistes ont annulé les uns après les autres. Donc, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Fire, je pense, et qui raconte un peu toute cette débandade. C'est assez affolant quand même. C'est eux qui veulent refaire un vrai festival. C'est vrai ? Je ne sais pas si c'est eux ou pas mais ils avaient fait l'annonce comme quoi ils allaient vraiment faire le festival. Il n'est plus en tôle le mec. Il a chopé de la tôle pour ça, 6 ans. Sans blague. Tu m'étonnes. Il devait des millions de dollars. Donc voilà, assez marrant. Oui, j'avoue. Ok, mais moi j'aimerais bien encore qu'on parle d'un personnage ou deux. Qu'est-ce que vous pensez du personnage d'Ariana Grande ? Est-ce que tu as de l'affection pour Ariana Grande ? J'aime beaucoup Ariana Grande. En tant que chanteuse, en tant qu'actrice, en tant que tout ? En tant qu'humaine, en tant que chanteuse, en tant qu'actrice. En tout cas, ça a l'air d'être une belle personne et en plus, elle a beaucoup d'autorité de dérision parce que depuis le début, depuis Nicolas Hédon, elle joue des meufs un peu bèdes. Kat, c'était un personnage super débile. C'est Victorius, ça ? Oui. Victorius, après Sam et Kat, qui a eu un dérivé de... Donc c'est bien une... C'est une actrice à la base. Un spin-off, Sam et Kat, c'est ça ? Oui, c'est ça. Justement, tantôt, je préparais un peu l'émission quand même, parce que je prépare un petit peu. Ça ne se voit pas. Non, pas du tout. Et du coup, je savais que je l'avais vu sur Nickelodeon et du coup, je suis remonté un peu dans ce que c'était et je suis retombé dessus et je ne savais plus si Sam et Kat, c'était un spin-off du premier ou pas. OK, OK, OK. Moi, je l'appréciais bien sur Nickelodeon, etc. Après, sa musique, j'aime bien l'écouter, mais je ne suis pas plus le personnage public que ça. Ouais, non, mais c'est quelqu'un qui justement, elle est... Enfin, on va dire, elle est entre le fait d'être mystérieuse et réservée sur sa vie et à la fois, elle est très humaine quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est débile parce que ça a été dans son personnage et puis c'est un cliché d'elle-même aussi. Et donc, j'ai l'impression que le rôle qu'elle joue dans le film, c'est un peu elle. Une parodie d'elle-même. Ouais, clairement, une parodie d'elle-même et pas que, de manière générale, ça explique bien qu'il y a une phrase que la meuf, elle dit à un moment donné, c'est que les gens connus ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Je ne sais plus qui dit ça dans le film. Et c'est vraiment ça. À un moment donné, elle répond hyper mal à Léo en disant « Occupe-toi de tes affaires ». C'est la deuxième phrase. Il dit ça, on adore ton travail et puis après, on est désolé pour la situation avec « Occupe-toi de tes affaires » ou « Concon » ou un truc ainsi. C'est à peu près ça. C'est vraiment ça. Les chanteurs, les grandes stars, on dirait qu'ils sont hyper gentils. on a l'impression que c'est nos podes parce qu'on les voit dans leur image. Et encore plus avec les réseaux sociaux, via des stories, etc. Je vais parler d'un truc un peu bizarre mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte à un moment. Ça m'est déjà arrivé à de multiples reprises de parler de quelqu'un de connu en mode « Ah, t'as vu ? Il a accouché » ou des trucs ainsi. Enfin, il a accouché. La science n'arrête jamais de progresser. Elle a accouché, machin, etc. Et du coup, je me dis « En fait, qu'est-ce que j'en ai à fout de sa vie ? » Après, j'arrive quand même à avoir ce recul en mode « Mais pourquoi j'ai parlé de ça ? J'en ai rien à foutre de sa vie. » Je le suis pour son travail mais finalement, la personne, personnellement, je m'en fous. Les gossipes ont toujours existé et je pense qu'ils existeront toujours. On est fascinés de la vie d'autrui. C'est comme ça. Les réseaux sociaux, si on transformait le game parce que maintenant, tu ne veux plus qu'une star qui soit proche de toi par la fausse image qu'elle envoie sur les réseaux sociaux. Et donc, ce genre de petit truc, ça marche avec l'influenceur de bas de gamme comme avec la Big Big Star. En sachant que la Big Big Star, tout est pensé, chaque post est pensé. Il n'y a rien d'authentique là-dedans. Mais le but, c'est de paraître le plus authentique possible. Pour en revenir à Ariana Grande, moi, vu que je suis un boomer, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais même jamais entendu parler et je trouve qu'elle est vraiment très bien dans ce rôle, un peu à jouer sur son image, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et alors, je lui ai dit « Elle est bien, elle est bien. » Et donc, j'étais à la googler et là, il y a un truc qui m'a choqué. Donc, elle a 29 ans seulement et j'ai vu des images d'elle quand elle était plus jeune et c'est complètement fou à quel point elle n'a plus du tout le même visage qu'avant. Genre, elle a fait de la chirurgie esthétique mais à fond les ballons et je me dis dans son jeune âge, c'est quand même super étonnant et ça te choque toi ? Il n'y a pas tant de chirurgie. Il y a son nez en fait qui a été refait. Un nez change tout. Et peut-être un peu ses lèvres mais clairement, je pense qu'il n'y a que son nez qui a été refait. Non, elle était justement moins mince avant. Elle était moins mince avant. Tu connais tout ! Mais j'aime beaucoup Ariana Grande. Et je pense aussi que ça change un visage, genre sa couleur de cheveux et son teint de peau. Avant, elle était blanche mais blanquue et maintenant, elle a un teint un peu allé comme ça et ça la change beaucoup. Et ça a fait polémique d'ailleurs. C'est vrai ? Parce qu'elle mettait beaucoup d'autobronzants et c'était trop et donc on disait oui mais du coup, elle fait du... Comment ça s'appelle encore ? C'est l'inverse des Africains qu'on rend plus blancs. C'est ça quoi ? Ouais. Une appropriation culturelle quoi un peu ? C'est pas du... Ah ok. Parce que, alors qu'elle a des origines italiennes donc... Ok ouais donc... Ok. Et moi, je ne la connaissais pas en tout cas, j'étais très très surpris par... Tu ne connaissais même pas sa musique ? Rien du tout ? Non, rien du tout. Allez. Moi, je pensais que... Là, ça c'était plein de jugements. C'était plein de jugements. Ça fait mal ça. Ok, bon ben, ce sera coupé au montage. On se moque pas de ma gueule. On se moque pas de ma gueule. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du professeur, du docteur Randall Mindy donc joué par Leonardo DiCaprio qui est un peu le personnage principal avec Jennifer Lawrence. Donc tout à l'heure, on a bien expliqué Jennifer Lawrence, c'était celle qui vraiment prenait un peu tout dans la gueule quoi. Ouais. Donc qui vraiment devenait le canard noir et tout ça. Et lui, il a un parcours un peu étonnant parce qu'autant au début on est avec lui mais après, il déconne un peu quand même. Donc il a une drôle de trajectoire quoi. Donc je voudrais votre avis là-dessus. Est-ce que vous l'avez apprécié en tant que personnage ? Est-ce que justement à partir du moment il a commencé à se transformer en cette bête de foire qui participe à tout le cirque médiatique bien loin de ce qu'il avait commencé à la base ? Est-ce que ça vous a détaché du perso ou au contraire ? Pas du tout. Moi justement, je l'ai encore plus apprécié. Enfin, je ne l'ai pas plus apprécié mais disons qu'il reflète hyper bien ce que je disais tout à l'heure. Quand on a un petit peu de pouvoir, quand on a un peu de fame, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors que lui a beaucoup d'éthique à la base, il est vite parti en vrille et je trouve ça intéressant de voir ça chez lui. Puis Leonardo DiCaprio, je n'aurais pas trouvé mieux pour jouer le rôle qu'il a parce que c'est aussi un activiste dans l'écologie. Donc ça, j'ai beaucoup aimé que ce soit lui et son personnage, il joue trop bien. Il a mis beaucoup de temps à accepter le rôle apparemment. Ah ouais ? Apparemment, donc Jennifer Lawrence, le rôle a été écrit pour elle et très vite, elle a donné son accord. Par contre, Leonardo DiCaprio, il a fallu le convaincre. Il y a eu beaucoup de réécriture de scénario, notamment avec ses retours à lui pour qu'il puisse faire un personnage qui l'intéresse. Mais je suis sûr que moi je suis conquis, Leonardo DiCaprio c'est un très grand acteur donc ça ne change rien. Même quand il a l'air un peu plus lambda, c'est-à-dire qu'il est un peu moins beau gosse que d'habitude, avant sa transformation, je parle quand il a un peu sa longue barbe et tout ça, c'est un grand acteur et ça se voit directement. Est-ce qu'il avait pris du poids pour le rôle ? Parce que c'est vrai qu'il a l'air un peu plus fort que d'habitude. Ouais, sûrement. C'est vraiment le daron, j'étais en mode... Et qu'est-ce que t'as pensé du fait... Alors ça c'est un fun fact un peu marrant. Donc tu vois, il a deux fistons dans le film. Ouais. À l'époque du film, de la sortie du film, la copine de Leonardo DiCaprio dans la vraie vie était plus jeune que le fils qu'il avait dans le film. Ça ne dépasse pas les 25 ans chez Leonardo DiCaprio. Il y a une tête de... Tu as quel âge toi ? 25. Je suis trop vieille pour lui. C'est la fin. C'est la fin. Je t'ai déjà recommandé cette série, Raph. Je te la recommande aussi et je te la re-recommande, Raph. Inside Jobs. Il y a un épisode spécial sur Leonardo DiCaprio dans la saison 2. Un truc un peu... Mais non, je l'ai terminé hier et je n'ai pas vu. Ici, il y a l'épisode avec Ken Urives, etc. Et du coup, il y a tous les... les... side friends de Leonardo DiCaprio, à savoir Tobey Maguire, etc. qui aident le nouveau. Allez. Donc, Regan. Ouais. Le nouveau, celui qui est toujours en costard. Ouais. À un moment, il va chercher... Il cherche à rentrer en contact avec Leonardo DiCaprio. Je regarde cet épisode. Cet épisode-là est hilarant et à un moment, on montre qu'en fait, il y a une confrérie des meilleurs amis de Leonardo DiCaprio qui ont été abandonnés sur le chemin pendant son parcours. Tiffany, je vais t'inviter à te tirer sur le câble et te laisser un peu de mou parce que le câble frotte un tout petit peu. Voilà. Tiens, j'ai une question pour vous et je voudrais que vous me répondiez avec la plus grande des sincérités. Prends vraiment du mou. Pendant que vous avez regardé le film, est-ce que ça vous... C'est du sabotage là, Tiffany. Mais c'est pas moi. En fait, prends-toi vraiment du mou. Mais non, mais là, il y a des... Voilà. C'est bon, t'es confortable ? Là, au moins, laisse-le ainsi, au moins, il redescendra pas. Donc, vous avez regardé ce film sur Netflix comme moi. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez regardé votre téléphone pendant le film ? Oui. Pas la première fois. Enfin, si. La première fois, oui, mais je vais expliquer pourquoi. Mais la deuxième fois, je l'ai regardé à quelques moments parce que j'étais en train de faire des publications pour les Bordemusters. Je travaillais. Oui, je travaillais, excuse-moi. Non, parce que le film dénonce quand même beaucoup les réseaux sociaux, le fait que le monde est tout le temps sur son téléphone. Et donc, je voulais savoir si vous aviez craqué, justement, à regarder votre téléphone. Parce que c'est de plus en plus dur d'être dans son canapé et de ne pas regarder son téléphone à un moment ou à un autre. Il y a toujours un moment où on s'ennuie un peu plus sous une vibration du téléphone, etc. Je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi la première fois, j'ai regardé mon téléphone. Parce que toi-même, tu sais que je déteste être interrompu pendant un film et que du coup, là, c'était assez rare que je regarde mon téléphone. En fait, la première fois que je l'ai regardé, je l'ai regardé le jour de sa sortie sur Netflix. Et il y avait un problème avec la version française, oui, parce que je regarde les VF. Et le son ne passait qu'en Dolby Digital 5.1 et n'était pas compatible avec ma barre de son. Et du coup, il y avait un écho en décalage de deux secondes qui était horrible. Tu as vu ça aussi ? Non. On a arrêté de regarder. C'était vraiment horrible. Du coup, j'ai regardé sur Internet, machin, etc. Et du coup, je suis tombé sur un forum qui expliquait que tout le monde avait le problème, machin, etc. Et j'ai dû malheureusement, la première fois, couper le film et le regarder deux jours après, histoire qu'ils remettent un peu tout en ordre. Donc, mon but premier n'était pas de regarder mon téléphone la première fois. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse. J'approuve. Tu vas sur quelle application, toi, quand tu vas sur ton téléphone ? En fait, c'est même pire que ça, c'est que je suis sur mon PC. J'ai beaucoup de mal. Attends, je suis en train de voir ton setup. Tu es dans ton canapé, tu as ton ordi, tu as ton téléphone, tu as ta télé... Il se met où Enzo, déjà ? Une grande question. Donc, tu as ton ordi et ton téléphone devant l'écran et tout ? Comment tu fais ? Tu as un oeil caméléon ? Ouais. En fait, ça dépend vraiment si je suis hyper prise par le film ou pas. Mais généralement, j'ai tendance à faire plusieurs choses en même temps. J'ai toujours cette sensation que si je ne suis pas productive, je perds mon temps et donc, j'essaye à chaque fois de faire quelque chose. Mais c'est vrai que bon, parfois, j'essaie quand même de regarder un film. Surtout au cinéma, là, je ne regarde jamais mon téléphone. Mais c'est vrai qu'à la maison, c'est tentant. Tu ne regardes pas ton téléphone ou ton ordinateur pour chiller ? C'est comme ça que vous dites, vous les jeunes ? Non, c'est souvent pour travailler. C'est tout le temps pour travailler. Est-ce qu'on peut considérer que le film, alors, c'est un fond sonore ? Parfois, oui. Sauf que j'ai vraiment envie d'être dans le film que j'aime vraiment le film ou la série. Là, je vais essayer d'être attentive. Mais c'est vrai que je pense que je vais aller d'office deux ou trois fois sur mon téléphone. Ok. Et toi ? Moi, j'y vais rarement. Ici, lors de ton dernier visionnage, est-ce que tu as regardé ton téléphone ? Non, non. Si, 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 parce que tu m'as dit qu'il reste 45 minutes de film. J'avais fait une pause parce que j'ai une petite fille si tu veux et donc elle s'était réveillée et lui me juge comme ça. Oh là là, oui, bois, bois, cache-toi, cache-toi. En fait, je voulais rebondir là-dessus parce qu'en fait, je me rends compte que sur mon téléphone, moi, quand j'y vais, je perds un temps de gueux sur des applications de merde et tout ça. Ouais, je fais n'importe quoi et j'ai répertorié quelques applications de merde qui ont eu un succès dingue et j'aimerais bien qu'on en parle éventuellement. Dites-y si vous les connaissez ou pas. Vas-y. Alors, il y a une application qui s'appelle... Mais t'es le roi de la transition, je me rends compte. Waouh ! Et tu crois quoi ? Je fais des nuits blanches pour préparer les émissions. Donc toi, ton chat lèche tes lunettes. Moi, je taffe. Qu'est-ce que tu crois ? Donc, il y a une application qui a été numéro 2 du top iOS pendant quasiment un an. La Pibboard. Indycroche. Non, c'est vraiment des applications nulles dont je vais vous parler et qui ont eu du succès. Qui s'appelle Yo. Et en fait, c'était un bouton qui a envoyé Yo à ton pote. Et ça, ça s'est vendu et tout. Je pense que c'est parti pour 4 millions de dollars, un truc comme ça. Ce qui n'est pas énorme dans le monde des applications, mais c'est quand même pas mal. Et puis, ils ont fait un Yo 2.0 où en fait, ça a envoyé Yo. Yo-Yo. Putain, ils auraient dû faire ça. À mon avis, ils ont envoyé la localisation aussi. Mais moi, à refaire, j'aurais fait Yo-Yo et j'aurais même développé des goodies avec des Yo-Yo et tout. Ça s'est vendu ce genre de truc. Pourquoi est-ce que moi, ma question, c'est pourquoi... L'application n'était pas gratos ? Je ne sais pas si l'application était gratos, mais elle a généré de l'argent. Elle a généré de l'argent. Elle a généré de l'argent. Grâce au pub qu'il y avait dessus. Mais ça veut dire que quoi ? C'est plus facile d'envoyer un Yo en appuyant sur un bouton que de taper Yo sur ton clavier ? C'est pour le fun. C'est genre les Whiz. Comment ça s'appelait sur Facebook, l'époque ? Oui, c'était l'époque. Les Whiz, c'était sur MSN, non ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Les Whiz. Oui, les Whiz, c'était sur MSN. Ah, ça, j'ai connu ça. Et sur Facebook, mais du coup, toi, tu n'as pas connu, comme elle dit, c'est l'époque, mais c'est un peu toc, toc, toc à l'écran, un peu comme le Whiz. Je ne sais pas si ça existe encore. horrible. J'avais un pote avec qui on parlait quasiment tous les soirs sur MSN, et dès qu'il ne répondait pas, j'étais là, Whiz, 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 et je me dis, mais ça... Imagine son écran était en veille et sa mère passe ou quoi, elle sursaut à chaque fois. Est-ce que vous faisiez ça sur MSN ? Parce que ça me rassure, je ne suis pas si vieux que vous étiez sur MSN également. Oui, et moi, parfois, le soir, on s'ennuie avec des copains et on a invité tous nos contacts dans des conversations qui devenaient un giga bordel. et vous ne faisiez pas ça ? Non. Les jeunes ne s'amusent pas comme ça. Sur Skype, oui. Sur Skype ? Oui, mais pas sur MSN. Et on a envoyé plein de trucs et tout ça, non ? J'avais 9 ans, moi. Ah, c'est ma Madeleine. Non, j'étais un peu plus vieille, mais j'étais jeune. Donc, Yo, vous, je ne l'avez jamais eu ? Non. Non, jamais. Non, je pense que c'est très américain. Oui, je sais pas. Bon, on passe à une deuxième application. Vas-y. Alors, celle-là, j'ai oublié de noter le nom, mais donnez-moi. On va l'appeler l'application. Oh, putain, la bastos qu'elle me met, là. C'est une application, en fait, qui permet, quand on joue à la pétanque, de mesurer, via l'application, les distances entre les boules. Allez, mais ça, c'est une application utile, tu vois. Mais apparemment, il faut vraiment se mettre au-dessus, être bien de niveau, et puis l'appareil calcule comme ça. Par contre, il y a des maîtres... Mais à nouveau, c'est de l'apparaisse de fou, quoi. Je suis désolé. Il y a des disciplines de fous qui sont créées à cause de ça, à cause de parties de pétanque où quelqu'un dit, c'est moi, plus proche, et puis on prend la slash pour calculer. Tu fais trois slash et demi, etc. Imagine le nerd, tu vois, qui vient avec son téléphone, alors je vais pouvoir... À mon avis, les autres, ils l'ont rechillé. Tiens, prends mon Ricard, il va faire un tour. C'est sûr. C'est vrai qu'en plus, avec le Ricard, après, pour être de niveau, mon oeil... Oh, punaise. Ça, ça a marché aussi. Non. Surtout que... Vécu en France. Ouais, en tout cas, ça avait un nom américain. Ils n'appellent pas ça la pétanque, ça faisait l'aune, comme gazon, quelque chose. OK. Ah ouais, ouais. Peut-être le croquet. Parce que le croquet, c'est... Ça, le croquet, mec, t'as pris 150 ans d'un coup en disant le croquet. C'est vrai ? Ouais, c'est un truc de vieillard, ça, le croquet. Moi, je veux ça sur la plage avec mon père, quand j'étais petit. Non, la pétanque, c'est in, c'est ultra in, après le moment. Tu sais qu'il y a un énorme problème pour le moment dans les clubs de pétanque ? C'est quoi le problème ? Il y a trop de gens ? Non, il y a des compétitions qui commencent à se développer et ils veulent faire des contrôles antidopage parce que les joueurs de pétanque commencent à prendre de la cocaïne pour se concentrer. Checker sur Internet, je n'invente pas des cracks. Il y a des dérives dans tout, c'est faux. Je mets le lien dans la description. Et donc, maintenant, il va falloir faire des contrôles antidopage et devoir aller pisser dans le pot pour jouer à la pétanque. Imagine, tu apprends que ton grand-père prend de la rouette parce qu'il joue à la pétanque, il a besoin de se concentrer. Tu vois le truc venir de très loin, genre, on n'a pas de gobelet, il pisse dans les verres à pastissus. C'est possible. Niveau couleur et tout, l'horreur. Ça me fait penser à quand j'ai purgé le radiateur tout à l'heure. J'ai purgé le radiateur tout à l'heure. C'est pas que de la pisse, c'est horrible. Mais tantôt, j'ai purgé le radiateur ici qui est juste là derrière moi. L'eau, puer la pisse ? Et je dis, mais non, c'est pas possible, machin. C'est un con parce qu'il a pris le gobelet dans lequel je venais de pisser. Peut-être que c'était ça. Non, c'est le mystère. Peut-être que nous, on n'est pas chauffagistes, donc est-ce que c'est relié ? Tu t'y connais un peu en chauffage ou pas ? On a fait la purge il n'y a pas longtemps aussi et j'en sais rien. Mais ouais, c'est impossible que ce soit lié. Non, non, c'est pas lié. C'est juste la crasse, forcément. J'ai envie d'y croire, moi. Il y a la rouille aussi, à mon avis. Le secret du radiateur. La purge. Tous les chauffagistes répondent dans les commentaires. Tu vois, ça, c'est quelqu'un qui gère les réseaux sociaux. De main de maître. Nous, on est tellement mauvais là-dedans. Alors, j'en avais noté une troisième, mais non, je ne vais pas la retrouver. Je vais plutôt passer sur autre chose. Donc, à la fin, il y a Peter Isherwell et un groupe d'élus qui décide en fait de partir sur une autre planète. D'ailleurs, c'est trop marrant parce qu'Elon Musk, il a développé SpaceX, vous le connaissez. Et Jeff Bezos, il a développé Blue Origin et les deux, en fait, sont persuadés qu'il faut aller chercher le salut de l'humanité sur une autre planète. Oui. Donc, Jeff Bezos, il a plus d'un milliard par an pour développer Blue Origin et à mon avis, Elon Musk, il doit être dans le même genre de prix. Et c'est assez marrant parce que les deux sont un peu allumés du bulbe et persuadés qu'en fait, il faut envoyer des gens sur une autre planète. Genre Elon Musk, il est persuadé que c'est Mars tandis que Jeff Bezos, il est un peu plus nébuleux. Mais en fait, il pense qu'il faut délocaliser les humains dans l'espace et faire de la Terre un truc où il n'y a plus du tout d'usine ou rien mais vraiment que ça reprenne le côté paradis pour l'élite. C'est un peu... Ça fait peur, un peu ce genre de truc. Oui, et justement, quand il y a eu la scène où ils s'en vont, ils vont sur l'autre planète là, c'est vraiment... Ce que j'ai dit, c'est, allez, on prend les pires et on recommence. Parce que c'est totalement ça. Tu ne peux pas espérer qu'il y ait quelque chose de bien si à chaque fois, tu reprends les pires personnes. Tu veux que je réponde à la question que tu te poses sûrement ? Non, ce n'était pas vraiment le cul de Meryl Streep qu'on voit à la fin du film. Il y a eu une doublure boule. Le tatouage dans le bas du dos. Le tatouage m'a tué. incroyable. Tu sais que Léonore DiCaprio qui n'est même pas dans la scène a été très choqué parce que lui, il estime que Meryl Streep c'est la meilleure actrice du monde et qu'on ne peut pas la mettre dans ce genre de situation. Même en sachant que c'était une doublure boule. Moi, justement, j'ai apprécié ce petit détail qui pour moi dit tout. C'était génial. C'est un gros cliché. Pour rebondir sur cette scène et pas sur le cul de Meryl Streep, il la retient depuis tout à l'heure. Elle est là, elle est là. Il fallait que je la sorte. Titre. Cette scène m'a fait dire que le scénario de Don't Look Up pouvait être un scénario d'un épisode de South Park. La fin. Pour moi, c'est vraiment ce genre d'humour à la South Park qui dénonce des trucs et où à un moment, tu as un passage vraiment what the fuck total. J'aurais vraiment vu. Dès que Peter et Shawelle annoncent qu'elle va se faire bouffer par un bronteroc, j'ai su qu'on le verrait. C'est vrai ? Je l'ai su. Par contre, vous vous souvenez, il dit qu'il peut prévoir un peu via les algorithmes la mort des gens et donc il arrive à être juste pour Mindy. Justement, peut-être que comme il lui a dit, il s'est dit ça a changé. Il faut que je passe ça. Mais il l'a dit à Meryl Streep aussi. Meryl Streep, c'est une gogolette. C'est lui-même qui se serait... C'est en fait un peu le moment où il se remet en question et où il retourne vers sa femme. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça doit sûrement être ça. Si tu connaissais ta mort et que par exemple on te disait tu vas mourir dans un train, tu ne prendrais plus jamais le train ? Oui. Je pense que ça me traumatiserait. Et si on te disait tu vas mourir aux toilettes, tu n'utiliserais plus jamais les toilettes ? Je choisirais une alternative. Si tu vas mourir, tu ne dois plus jamais te laver les dents. Tu le ferais ? C'est une bonne question. Je pense que... J'ai sur des dilemmes de fou. Je pense que ça pourrait me traumatiser et que je chercherais après des alternatives à chaque fois. Parce que tu vois, imagine, tu sais que tu ne dois plus te laver les dents sinon tu meurs mais en même temps tu n'es jamais été aussi seul parce qu'à cause de ton haleine plus personne ne veut t'approcher. donc à quoi bon vivre seul comme ça ? Tu peux chiquer. Elle a réponse à tout. Elle a réponse à tout. J'avoue, j'étais en train de me dire comment se brosser les dents sans une brosse à dents avec le doigt ou un truc ainsi mais si ça se trouve ça fait partie de laver les dents mais du coup la chique c'est le cheat code. Toi, si tu connaissais ta mort ? Je pense que je m'en foutrais total. Tu t'en foutrais total ? Ouais, je continuerais à vivre si j'avais des zombies je m'en fout total si je connais ma mort je m'en fout total. Je ne fais pas genre comme ça mais je veux dire alors même chose on sait de toute façon qu'une voiture c'est un cercueil ambulant c'est pas pour ça que ça m'empêche de prendre la voiture tous les matins et encore quand je vois par exemple ce matin avec le verre là qu'il y avait ça ne m'a pas empêché de prendre la voiture. Moi je ne voudrais pas savoir je pense pour vivre juste... Moi non plus je ne voudrais pas savoir en tout cas il s'est trompé il s'est trompé Moi non plus je ne veux pas savoir je dis juste que si tu me... Tu as répondu oui à la question Non Ta question c'était si tu sais est-ce que ça changerait quelque chose dans ta conception par rapport à ta mort ? Non je ne veux pas le savoir si par contre on me le dit ça ne changerait ma vie Ok ok tu es dur à cuire tous les deux alors je veux juste clôturer parce que je trouve ça assez marrant sur Blue Origin donc la compagnie spatiale de Jeff Bezos apparemment il y a une petite polémique parce que toutes ces fusées sont en forme de zigounettes et donc il y a des gens qui disent toi qui aimes la psychologie qu'il aurait peut-être un problème phallique ça se dit ça ou pas ? Je ne sais pas Il y a cette petite polémique ou alors il est juste très drôle et il peut faire passer son humour par ça Est-ce que c'est les gens qui n'ont pas un problème avec ça ? Je ne l'ai pas vu du tout Je n'ai pas vu les fusées Les fusées de Blue Origin pas celles de Don't Look Up Ok My Bad Ça arrive My False ou My Bad ? My Bad Non My Bad C'est parce qu'il a du mal avec l'anglais donc parfois il nous lâche des dingueries comme My False Wow incroyable J'aime beaucoup En fait je trouve que c'est ma catch line je trouve que c'est génial My False C'est une signature un peu My False Moi je le garde à vie Pourquoi est-ce qu'elle ne te tatouerait pas My False ? Il ne faut pas déconner non plus Tu ne tatoues pas n'importe quoi ? Oh si Je précise juste pour les spectateurs elle fera son instant promo plus tard mais Tiffany est tatouée Voilà C'est pas n'importe qui qui va venir me tatouer Bon toi tatoue moi mal My False Non Moi je veux Excuse-moi Moi je veux Non mais moi je ne veux pas par contre Vu qu'on s'amuse bien je propose un petit jeu Ouais vas-y Vas-y let's go Un petit jeu Voilà Alors je vais vous dire je vais vous donner des citations ou des situations Ok Et vous devez me dire alors parmi ces personnes qui pourrait l'avoir dit Elon Musk Donald Trump Jimmy Kido Mark Zuckerberg Jeff Bezos Steve Jobs Donc en gros tous les classiques Il y en a cinq Il y en a un autre aussi Moi Ah Ok Je me doutais que tu t'étais mis dans J'ai joué la légende C'est trop facile Ok vous êtes prêts à nouveau Vous jouez ensemble Donc un peu de On risque d'être trompé à certains moments parce que du coup il y a deux chauves qui auraient pu dire des choses C'est horrible Tu sais que Donald Trump a dit un homme chauve c'est un homme faible c'est la pire chose qui peut arriver alors que lui alors que lui il se tape une méga moumoute sur sa tête s'il te plaît Il a dit ça je te jure Ouais Shimon C'est la jalousie qui parle Tu sais moi je dis toujours méfiez-vous des chauves ils n'ont plus rien à perdre Très beau Il y a encore la barbe Est-ce que vous aussi dans le podcast vous voyez que je commence à perdre aussi mes cheveux c'est horrible Tu camoufles ? Bah j'essaye je prends même des médocs en forme de bonbons Nounours Ouais c'est ça Je prends ça tous les soirs En plus ça ne fonctionne pas vraiment C'est vrai ? Est-ce que tu as déjà tatoué des cheveux à quelqu'un ? Non mais je ne le ferais pas J'ai vu que ça existait Je ne le ferais pas du tout J'ai l'impression que ça fait beaucoup trop fake en fait ça se voit et je n'aime pas du tout le résultat que ça fait Donc non Et les sourcils ? Tu as déjà fait ? Non non parce que ça c'est une autre formation C'est les esthéticiennes qui font que ça Je pose des questions On ferme la parenthèse médicale Oui Allez C'est parti pour le jeu donc vous avez bien compris Il fait froid dehors Très froid On dit que c'est une vague de froid sans précédent du jamais vu à cette période de l'année Oh mon gars On aurait bien besoin d'une bonne grosse dose de réchauffement climatique Trump Ouais Trump Ouf Trump en 2015 Allez ici j'essaye de faire une masterclass comme sur les 3D Vas-y Ils sont assez cons pour me donner leurs données privées et penser que je ne vais pas m'en servir Quelle bande de débiles Soit Zuckerberg Soit maintenant Musk 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 Mais je crois qu'il a dit ça Musk Non 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 Je crois que c'est Zuckerberg pendant son procès qu'il a dit ça C'est sûr que c'est pas avec Peter Parce que c'était au Non j'ai l'impression que c'est au moment de Whatsapp C'est quand il y a eu le gros clash au Whatsapp Tu me suis ou ? Ouais je te suis Donc Zuckerberg C'est Zuckerberg Il a dit ça quand il avait 19 ans juste après avoir développé le premier l'ébauche de Facebook et les gens l'ont pardonné Donc il y a peut-être même cette phrase du coup dans The Social Network Peut-être C'est possible ? C'est possible En tout cas c'est une vraie citation Elle me disait quelque chose Par contre Traduction par mes soins My false s'il y a des erreurs Il l'a placé Ok Il nous faut des idées marketing fortes pour fidéliser encore davantage Par exemple offre spéciale abonnement à vie pour les centenaires Ben aussi Bezos Bezos avec Amazon Ah oui Parce que vu que je trouve que l'abonnement Amazon est facilement accessible je pense que c'est plus lui Je te suis Parce qu'il y aurait Steve Jobs mais à ce moment-là ils n'étaient pas encore dans tout ce qui était abonnement etc c'est maintenant que ça serait Tim Cook ou alors ou alors c'est Raph J'ai oublié cette variable parce que il y a l'histoire c'est comme elle me dévisage pour essayer de déceler un truc dans mon regard je regarde les micro-expressions et tout le langage verbal il y a le truc quand il dit centenaire tu le connais mieux que moi donc non Raph aurait dit les vieux je ne vois rien du tout mais t'as eu une belle intuition on l'a su juste avant donc ouais c'est toi ouais c'est toi c'est moi en effet c'est moi en effet j'ai fait une masterclass abonnement à vie pour les centenaires c'est quand même d'une débilité sans précédent donc il n'y a que moi qui pouvais penser à ça bien 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 je suis démasqué la merde alors quoi bon il m'en reste encore deux j'aime tellement le lait que j'en bois depuis que je suis né c'est très bon tu sais me redonner le nom de tous ceux qui participent à ce petit jeu enfin Elon Musk pas Tiffany Hadrian mais Elon Musk Mark Zuckerberg Steve Jobs Jeff Bezos et moi Elon Musk je pense que ouais il est du genre à faire un petit peu d'humour comme ça ouais ou Trump ah non Trump je le vois plus sur un s'il a choisi une citation de Trump c'est plus un truc allez complètement what the fuck mais qui traite de la société alors que là je vois plus Musk dire ça ouais je te suis Jeff Bezos oh c'est Jeff Bezos et il aime tellement bien le lait dans quel contexte il a lâché ça j'ai vu une citation comme ça mais il l'expliquait un peu et en fait il a lancé sa propre société de lait qui s'appelle Not Milk et en fait c'est lui c'est pas du lait c'est genre il y a de le pineapple comment tu dis en français ananas ananas on est en Belgique en Belgique on dit ananas ah bon c'est en France qu'on dit ananas j'ai toujours dit ananas moi tu vas changer maintenant non tu te sors pas d'ici comme le huit répète on dit huit 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 oui mais ça j'ai une fois j'ai eu une discussion interminable avec un français qui me disait on dit couillère et pas cuillère couillère et où est-ce qu'on dit ça comme si t'avais ta couille dans une cuillère une cuillère une cuillère est-ce qu'on dit d'un charleroi ? ah oui d'un c'est plus le un ah oui d'un mais oui d'un oui d'un sur le huit j'ai eu une discussion interminable avec un français qui m'a fait répéter dix mille fois huit où il me disait que je ne disais pas la même chose que lui je suis désolé je dis exactement la même chose huit et c'est quoi la différence entre huit et huit toi tu prononces tu prononces un O-U-I tandis que E c'est U-I ouais très difficile sorry my friend my pals moi quand je vois un français quand je vois un français je lui répète en boucle on est peut-être regardé par des français les français que j'adore mais pour montrer dans nos cœurs dans nos cœurs pour toujours je le répète en boucle comme ça essuie chicon nonante essuie chicon nonante huit huit couillère brouette ok en fait donc pour revenir à notre milk c'est donc c'est du faux lait en fait mais qui a vraiment le même goût que le lait c'est avec du de l'ananas c'est avec aussi des petits pois et des trucs comme ça voilà mais donc c'est Jeff Bezos je ne savais pas que c'était connu je ne vais pas endormir on a commencé de courir une fois très triste ok un dernier pour la route allez mes doigts sont beaux et longs et comme cela a déjà été documenté c'était calme c'est également le cas d'autres parties de mon corps t'as pas écrit ça s'il te plaît t'as pas écrit ça lisez mon nom verbal en fait en fait tu aurais pu écrire ça mais tu aurais pu aussi le trouver vraiment cette phrase perdue d'internet on a déjà eu qui on a eu il y a eu qui oui mais il peut se remettre ok d'accord ne sois sûr de rien ici non mais tu l'as déjà dit je t'ai déjà entendu dire ça alors soit t'as dit t'as répété non c'est toi c'est toi ouais c'est Donald Trump et merci de m'avoir quand même comparé à un pervers sexuel mais tu l'as déjà dit supposément on ne veut pas procès tu l'as déjà cité jamais jamais je l'ai découvert en préparant l'émission lors d'une de mes nombreuses nuits blanches allez écoutez ce jeu vous avez eu combien de bonnes réponses 3 sur 5 3 sur 5 encore ouais écoutez pas mal pas mal pas mal pas mal ça le mérite pas est-ce qu'on est les plus forts d'estimission pour l'instant ou pas disons que vous êtes les moins nus je te laisse pas seul merci pardon excuse-moi j'avais pas compris avec mes nombreuses nuits blanches je l'ai vu vous êtes les seuls en tout cas pour le moment à être en bilan positif je pense que t'avais été en bilan positif aussi une fois sur Stranger Things mais on fait pas tout le temps des jeux c'est pour ça que Ben n'est plus réinvité parce que Ben n'était pas en bilan positif les invités précédents étaient un peu nuls si c'était Squid Game bastos dans la tête direct je regarde toutes les cams comme ça ils sont tous bisés elle est un peu comédienne aussi un peu elle connait la présence de la caméra et tout ça Étienne comment ça Étienne ? elle dit elle est un peu comme Étienne oh là là c'est vrai attends qu'est-ce que t'as dit ? elle est un peu comédienne mais comme Étienne c'est bien aussi je me dis on a eu un invité qui s'appelait Étienne je l'ai pas eu celui-là je propose qu'on termine tout petit doucement par quelques fun facts sur le film qu'est-ce que vous en dites ? très bien tiens toi qui sais tout ils ont fait un vrai concert ? à mon avis non ils vont filmer des vrais concerts et après avant la scène ils montent sur scène je sais qu'ils avaient fait ça pour le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper Star is Born ça c'était basé sur ça oui en fait ils vont dans des vrais concerts et en première partie Jean-Rivien ils font des trois trucs deux trois prises de vue comme ça parce que là j'ai vu à certains moments que c'était un peu CG parce que surtout sur les plans ultra larges mais du coup on se posait la question si c'était un vrai après il y a beaucoup il ne faut pas se leurrer il y a énormément de public qui est rajouté en post-production oui oui bien sûr donc voilà donc on part sur quelques fun facts il y a un truc marrant à un moment c'est que quand le président Orlin prend la parole on voit que tous les écrans des américains sont coupés comme ça la présidente Orlin la présidente Orlin j'ai pas dit ça ? le pardon excuse moi les femmes sont très hauts dans mon coeur my false je vais toucher des royalties vous l'avez dit combien de fois et donc à un moment il y a un écran d'américain qu'on voit de dos et il regarde une télé-réalité la télé-réalité s'appelle jackpot fiancé vous avez fait attention à ça ? trop marrant le nom pas du tout donc je suis en train de dire c'est quoi le concept à ton avis de jackpot fiancé ? t'as une idée ? c'est une télé-réalité ? ouais c'était genre une télé-réalité comme la route d'amour je sais pas comment ça s'appelle non un peu genre les anges et tout ce genre de merde ouais bah ouais donc qu'est-ce que c'est en fait ? une femme avec plein d'hommes des mariages à Las Vegas tu vois un peu comme le film jackpot avec avec Ashton Kitcher et Cameron Diaz Cameron Diaz parfait je connaissais pas tu regarderais jackpot fiancé ? bah non parce que je regarde déjà pas les télé-réalités même avec ton ordi sur les genoux et ton ah non 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 c'est mort ceci dit les télé-réalités américaines il y a certains trucs où j'ai une petite fascination genre les mecs qui vantent leurs trucs aux enchères etc je peux rester bloqué sur un épisode en train de regarder ça ou les box genre ils ouvrent les fameux box et du coup tu sais pas ce que t'as à l'intention etc c'est plus du documentaire du reportage après je suspecte grandement que ce soit des comédiens etc mais je trouve que c'est scripté je pense pas que ce soit des comédiens mais c'est scripté il y a toujours une part de script à la télé mais c'est quand même de la télé-réalité je sais pas du reportage moi je dirais la seule télé-réalité que j'ai regardée c'est La Flamme c'est une fiction on aime bien Jonathan Cohen j'adore c'est très marrant toi t'as pas trop aimé La Flamme La Flamme j'ai regardé ouais c'est ça La Flamme je confondais avec le truc sur Koh Lanta c'est La Flambeau en fait ouais c'est Le Flambeau mais en fait j'ai regardé 20 minutes de La Flamme mon premier épisode et j'en pouvais plus d'Adèle Exarchopoulos qui gueulait en faisant le singe et tout j'ai dit j'arrête ah ouais ça peut être un peu malaisant horrible quoi t'as bien aimé ? ouais je ne te juge pas tu sais ici c'est une zone de libre droit c'est vraiment pour Jonathan Cohen que je regardais c'est vrai qu'il a quelque chose lui il est cool il est marrant il a la fibre comique ouais ouais allez on continue pop 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 est-ce que vous avez remarqué un peu les éléments qui gravitent à la fin dans le générique la Terre a explosé il y a plein d'éléments qui gravitent avant que la fusée ouais est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une voiture ouais c'est une Tesla c'est une Tesla exactement c'est une Tesla et il y a aussi à un moment un taureau ouais une statue de taureau ouais qui est celle de New York c'est ça ? Chicago non bien que ce soit aussi un taureau dans les Chicago Bulls non en fait c'est devant Wall Street ah mais Enzo le disait justement c'est lui qui a remarqué Enzo tu seras invité la semaine prochaine ouais franchement il est très très fort pour ça et il y a un cadre avec une photo mais que dit cette photo c'est la photo c'est une photo de famille de trois personnes est-ce qu'on voit est-ce que c'est quelqu'un qui a à voir avec le film ou alors c'est juste pour montrer un peu la destruction je n'ai pas l'info mais j'imagine qu'il y a un clin d'œil il doit y avoir un clin d'œil je suis sûr que si on fait des pauses il doit y avoir un milliard de clins d'œils dans tous ces livrets tu sais que dans les images parfois très hétéroclites qu'il y a dans le film notamment il y a un couple qui fait l'amour en gros plan on voit même les seins de la fille et bien ça c'est une vidéo qui est virale porno qui a tourné sur internet c'est pas McKay qui l'a tourné et donc une dernière petite anecdote je ne sais pas si vous vous rappelez la présidente Orlin elle a un scandale parce qu'elle a envoyé une photo de nude à un mec et en fait ça McKay quand il a écrit le scénario il s'est rappelé que Jennifer Lawrence elle s'était fait hacker son téléphone et qu'elle s'était retrouvée à poil sur internet et c'est ça qui a dit ah tiens je vais faire ça dans le film et tiens en plus je veux que Jennifer Lawrence joue dans mon film donc c'est un peu un peu tendu ça c'est ce que j'ai trouvé sur internet c'est ce qu'on dit en tout cas tiens je veux juste que tu reviennes sur un truc tu parlais de perruques tout à l'heure et tu c'est pas parce que c'est toi mais tu m'as laissé entendre tout à l'heure qu'il y avait énormément de perruques dans ce film donc je pense que ça se voit quand même un peu Jennifer Lawrence elle a une perruque Kate Blanchett elle a une perruque le docteur Auglethorpe Teddy Auglethorpe le noir un peu sympa qui vient manger avec eux à la fin il a une perruque et tout le monde a une perruque et en fait le film se préparait pendant le Covid et donc ils ne pouvaient pas aller faire les essais parce qu'il n'y avait pas une liberté de circulation et tout ça donc les perruques étaient envoyées par-ci par-là aux gens pour qu'ils les essaient qu'ils les renvoient c'est assez marrant imagine tu reçois un colis c'est des cheveux tu vois je trouverais ça tout bizarre t'as déjà reçu un colis comme ça qui t'était pas destiné avec un truc trop bizarre dedans ? non mais j'ai déjà commandé des perruques de déguisement ? non parce qu'à l'époque je voulais avoir les cheveux gris et je ne pouvais pas faire les décolos parce que j'ai les cheveux très fins et donc j'allais commander une perruque grise pour tester avant de le faire ? non juste pour la porter elle faisait trop faux c'était une perruque comme ma prof de chimie ou pas ? genre tu t'as baissé à elle tomber ? tu t'as baissé à elle tomber ? non parce que c'est des perruques qui sont bien faites si tu les mets bien il y a tout un système où tu dois mettre de la colle tu dois les laver ? non mais non là c'était des faux cheveux et justement c'était trop faux c'était du synthétique ça brillait quoi incroyable il y a toujours de l'espoir moi j'assume mon stature il n'y a pas de problème va prendre tes petits nounours j'ai cherché franchement l'ambiance devient agressive je l'ai cherché mais je propose qu'on passe à notre rubrique suivante qui est en fait la rubrique un grand classique ici des recommandations donc Tiffany tu as failli t'appeler Tiff on peut t'appeler Tiff ? oui bien sûr même si on vient de parler de perruques c'est pas bizarre je préfère qu'on m'appelle Tiff ok Tiff en montage on recommence Tiff est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu lu écouté mangé que tu as trouvé trop cool ces derniers temps et tu veux nous en parler ? moi j'ai deux choses première chose on va rester dans les podcasts justement j'en parlais juste avant c'est les podcasts entre mecs de Ben et Vert je sais pas si toi tu connais non pas du tout mais c'est des podcasts c'est ce qui m'a vraiment fait kiffer les podcasts c'est aussi filmé comme ici un peu coésie tout ça et il y a plusieurs thématiques et ils ont la thématique entre mecs que j'adore à la base c'était juste des potes qui parlaient entre eux deux sujets un peu tabous pour les mecs et c'est devenu entre potes ou pareil ils ont des sujets comme ça ils en parlent ou librement et c'est trop bien à regarder et à écouter donc ça c'est ma première recommandation genre sur la prostate et tout ça ouais il parle de tout beaucoup de sexe aussi parce qu'il y a beaucoup de tabous par exemple l'hypersensibilité chez les hommes aussi le sachant que Ben et Vert justement est hypersensible c'est hyper intéressant moi ça m'a fait ouvrir enfin l'ouverture d'esprit c'est très très bien puis tu vois que c'est pas tabou partout en fait plus on en parle mieux c'est et donc j'aime beaucoup ces podcasts là il en fait plein il y a plein de thématiques et il y a aussi le spectacle de Panayotis Pasco je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix je vois qui c'est mais il est sorti il y a pas longtemps je trouve son spectacle incroyable pour moi c'est un des meilleurs stand-up qu'il y a en tout cas de cette génération-ci j'ai adoré et puis il y a aussi une morale de l'histoire tout ça j'ai j'ai beaucoup de mal avec les stand-uppers français ouais mais là c'est plus qu'un stand-up c'est aussi une histoire c'est aussi il y a tout un un univers bien spécifique qui qui vient de sa vie mais justement on parle de de sensibilité aussi enfin il y a c'est hyper chouette à regarder sur Netflix c'est ça que t'as dit ouais ok cool j'ai jeté un oeil alors je fais sa pub Adrie petit recours ouais on enchaîne et on enchaîne les podcasts là au niveau des enregistrements du coup j'ai plus trop le temps de mater plein de trucs mais du coup je vais revenir un petit peu sur un truc que j'ai vu il y a fais pas attention je vais tendre la jambe doucement mais c'est parce que j'ai une petite crampe je suis désolé l'asiatique tu pètes pas non 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 j'ai une crampe j'ai une crampe donc je vais vous recommander je vais vous recommander un truc que j'ai vu il y a un peu plus longtemps et qui va sortir bientôt sur Amazon Prime qui est sorti il y a très longtemps sur HBO Max qui est Peacemaker le film enfin la série qui est un spin-off du film Suicide Squad de James Gunn donc ils ont pris juste le personnage et ils lui ont créé une petite histoire de son côté qui se passe justement juste après le film de James Gunn et déjà rien que pour la curiosité aller voir le générique de Peacemaker sur Youtube il est à pisser de rire je trouve que ça se prend vraiment au second degré même plus encore et la série en elle-même je trouve qu'elle passe super bien c'est drôle c'est captivant etc juste le premier épisode il y a un petit bémol au niveau des effets spéciaux on sent que le budget n'était pas là mais il faut le prendre comme ça je trouve que ça crée encore un peu de second degré dans les effets spéciaux mais sinon franchement la série est super cool donc elle sort le 28 sur Amazon Prime donc si vous êtes intéressé pour ne pas le télécharger illégalement allez voir ça sur Amazon c'est Marvel ou DC ? c'est Marvel quand est-ce qu'on fait un épisode spécial Marvel pour que je t'explique tout ça mon dieu je suis vieux dites-nous en commentaire si vous voulez un épisode où je lui explique la vie Marvel parce qu'il est vraiment à la ramasse Adrigan peux-tu m'expliquer Marvel ? promis on fera ça rien qu'à deux bien posé je t'explique tout ça combien d'épisodes Peacemaker ? 8 ah 8 8 8 et une quarantaine de minutes par épisode un rythme assez rapide ça se bouffe sans prise de tête et toi Raph ? moi je reste dans la satire un peu sur la connerie américaine donc il y a un film qui s'appelle Idiocratie je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est sorti en 2006 c'est fait par Mike Judge donc Mike Judge c'est un des mecs d'ailleurs Bavis and Butted je ne sais pas si vous connaissez un peu ce cartoon à l'époque c'était un truc très cynique qui cartonnait sur MTV et donc Idiocratie c'est quoi ? c'est l'histoire d'un militaire qui se fait cryogéniser pour une expérience on l'oublie et quand il revient on est en 2554 et l'humanité est devenue très 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 bête et il devient l'homme le plus intelligent de la planète et alors c'est vraiment d'une débilité sans nom et le problème c'est que c'était un film qui a été fait en 2006 et qui annonçait une humanité complètement conne en 2500 mais ça arrive déjà maintenant et donc big spoiler par exemple comment il va sauver sa peau c'est qu'en fait il y a un gros problème c'est que plus rien ne pousse sur l'herbe et en fait il va découvrir pourquoi ça ne pousse plus c'est parce qu'en fait ils arrosent l'herbe avec de la boisson énergétique parce que l'eau a disparu à part dans les chiasses d'eau voilà donc ça en dit long dans les chiasses dans les chiasses d'eau oui pourquoi pas donc c'est Idiocratie c'est sorti en 2006 mais c'est On ne peut plus actuel est-ce que ce ne serait pas l'instant promo dis-moi Tif où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram moi je suis tatouose et mon compte Instagram c'est rise.n.inc donc rise R-I-S-E pour ceux qui ne parlent pas anglais et je fais du tatouage fin, délicat minimaliste voilà si ça vous intéresse et je fais aussi des box bien-être par rapport à la santé mentale avec des produits issus de la médecine 12 comme des huiles essentielles des fleurs de bac des pierres et des livrets de conseils ça s'appelle My Pure Box aussi en anglais j'aime bien l'anglais je suis désolée pour toi mais My False lui il parle super bien anglais lui t'as dit il était éclaté en anglais non c'est moi c'est toi t'es éclaté c'est moi depuis tout à l'heure My False Désolé pour toi My Pure Box ça va j'ai un peu suivi le projet donc ça va je comprends ce que ça veut dire mais voilà t'inquiète pas on mettra tout ça dans les descriptions etc je comptais pouvoir me lever ma manche et vous montrer le tatouage mais il est pas encore là Oupsi il arrive Adrie quelque chose à ajouter où est-ce qu'on peut nous trouver nous sur les réseaux sociaux non d'abord j'envoie un autre truc Tiffany maintenant on va rajouter une nouvelle rubrique dans notre podcast c'est à dire on va te proposer de nous proposer deux invités un invité possible et un invité impossible et donc je te propose de donner deux blases et les gens dans les réseaux sociaux commentez ces gens là en commentaire au maximum mettez-les dans les commentaires au maximum et si ça se trouve la personne elle voudra vraiment venir participer au podcast ça serait fou ouais de ouf de ouf moi invité possible j'irais Enzo parce qu'il il connait beaucoup de choses il est super intéressant et super cool moi j'ai été conquis depuis que je sais qu'il aime bien les caméras ouais mais il aime pas que ça tu sais il aime beaucoup de choses beaucoup trop de choses juste son pouce levé tantôt m'a conquis j'étais là très bon pouce parfait très beau pouce attendez attendez est-ce que comme Trump il a des beaux et longs doigts c'est ça qu'il disait Trump ouais il a des longs mes doigts sont beaux et longs regardez les pouces qui sont là merci Enzo non il aura beaucoup de choses à dire peut-être même plus que moi et comme invité c'était quoi l'autre impossible impossible à notre échelle le probable mais peut-être pourquoi pas moi j'adore Edouard Baer son débit de parole me fascine et j'aimerais beaucoup le voir ici pour parler cinéma après je sais bien que c'est cinéma-théâtre il a l'air super cool on pourra lui demander huit cuillères essuie après tu sais qu'un de ses grands potes c'est François Damien donc il est certainement habitué au belge ok c'est une bonne idée donc Edouard excuse-moi de te tutoyer mais si t'es intéressé de venir t'es le bienvenu dans notre podcast oui en effet écoutez vous pouvez nous retrouver je vais le faire bon cette fois-ci je vais essayer de ne pas bafouiller parce qu'à chaque fois je bafouille pour faire les réseaux sociaux et c'est assez chiant au montage donc ben voilà vous pouvez nous retrouver sur Youtube et Spotify pour le podcast si vous appréciez notre contenu ben abonnez-vous likez la vidéo et vous pouvez aussi nous retrouver sur Youtube ben là j'ai bafouillé ça y est c'est fait c'est fait sur Instagram et sur TikTok avec des formats plus courts qui parlent d'anecdotes autour du monde du cinéma d'acteurs etc et ben venez plus on est plus on rit et on va essayer de commencer aussi à interagir avec vous de plus en plus vous demander des sujets qui vous intéressent on a même on a même un fast stuff qui vient de sortir avec un petit quiz sur le monde de la cascade etc et donc on aimerait bien votre avis directement dans les commentaires de cette vidéo là donc allez-y suivez-nous faites-vous plaisir s'il vous plaît parce qu'ils sont beaucoup trop sous-cotés donc je veux je veux que des gens viennent ici non pas ici exactement mais viennent regarder les vidéos et s'abonner commenter donner de la force s'il vous plaît c'est important merci Tiff merci merci écoutez j'étais ravi d'être en votre compagnie merci à toi à bientôt au revoir le monde entier Edouard Ber on t'attend salut tout le monde ciao ciao salut salut Générique